il va arriver il va arriver par contre faut qu'on parle d'un truc là les gars les gars faut qu'on parle d'un truc et les tacos d'île de france allez bien vous faire enculer vous avez vous avez menti depuis le départ je suis allé à la marinade c'est incroyable mec mon dieu voilà dit leur la vérité dit leur comment se passent les choses dit que la propagande lyonnaise était entièrement je suis justeifié frère c'est trop c'est trop c'est trop c'est un truc de fou et mais tu sais qu'on a attendu 40 minutes les 40 minutes d'attente ça valait le coup c'est beau franchement c'est beau c'est beau parce que la marinade ça a toujours été beaucoup d'attente et apparemment depuis la vidéo qu'on y a fait avec joël c'était encore pire en même temps on a fait une vidéo qui a fait 200 mille vues presse donc en terre où elle a fait 200 minutes vers la vidéo ça a dû aider ça a dû aider un petit peu mais ouais ouais non franchement d'un gris ça fait très plaisir à entendre alors c'est très bizarre que un lyonnais comme moi soit trop heureux qu'on trouve les tacos bons mais je vais pas bouder mon plaisir ça va encore mon gars freeman tu vas bien ouais on est là ça se passe ça ça c'est de fou elden ring en ce moment frère j'en peux plus ouais c'est là je suis trop bien là mais tu sais que là là je suis un peu chaos parce que hier j'ai passé six heures sur un boss mais non ça le fait ça le fait non non frère j'en peux plus de ce jeu mais il est trop d'art c'est un jeu de fou frère mais j'aime trop c'est de la drogue je kiffe de ouf et genre tu fais quoi tu joues en stream ouais je fais comme le stream ça j'ai stream pendant trois jours là j'en peux plus incroyable voilà ça fait plaisir et attend ouais je voulais dire juste un petit truc là je suis en op ok d'accord donc si jamais il ya des gens dans vos dans votre chat qui veulent télécharger le l'application mobile non c'est star trek star trek c'est le meilleur jeu mobile actuellement donc c'est là qu'ils peuvent télécharger monter niveau 5 allez sur son chat allez l'aider full force merci beaucoup il ya un qr code juste vous prenez là vous prenez le jeu avec le qr code bam monter niveau 5 est ce que j'ai entendu en fond de la part de joël là je crois joël j'ai dit télécharger pas je fais des dons pour un flot et tout et c'est comme ça que je me remercie avant de faire ce que vous avez fait ces deux dernières semaines je vais demander joël ça va comme mon frérot ça se passe à fond bientôt j'arrive à lyon là bah ouais tu viens jeudi là ouais jeudi à lyon ça fait plaisir tu viens pourquoi déjà une mission loupe et le grec là exactement avec joël on va faire loupe ce jeudi ont percé en étant jeune y aura henri tran le frérot de la chaîne le rire jaune on va avoir une autre personne également donc ce sera très cool on aura un beau plateau et tout en plus j'ai posté une story insta tout à l'heure le nouveau plateau est quasi terminé de loupe donc je suis très content et le lendemain on va aller tourner au break villeurban le break villeurban vous savez c'est quoi vous l'avez peut-être vu sur twitter c'est le sandwich avec un steak entre deux tacos ah oui oh oui ça a l'air terrible on va faire ça on va faire ça alors tu en sais avec qui bah avec joël ah ouais joël on a fait pas une pas deux on a fait quatre vidéos cuisine je l'ai plié quatre fois ouais frère on sait très moins comment ça se passe ah ouais monsieur moi la seule chose que je dis et ce n'est pas moi qui le dit c'est non mais après je suis vainqueur sur la vidéo tacos je m'en rappelle très bien c'est le chef il s'était trompé et du coup il avait il avait échangé le gratinage et ça a tout changé je pense ouais 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 c'est vrai que vous savez une influence il est vrai mais encore une fois cette fois on essaiera d'éviter ce côté tromperie qui peut porter à confusion et essayer d'avoir un jury objectif pour prouver encore que dans l'arc une il est culinaire monsieur joël je te je te frappe je je te frappe monsieur aïe 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 c'est content de pouvoir le dire oh bordel j'suis content d'être là là sur la règle ouais ça fait plaisir en vrai là la date j'ai eu j'ai eu camini du coup au téléphone c'est ce que je disais ouais le frère et le frère est bouillant faut juste que tu sais on lui mette une date plus que je l'aide à configurer des discord vite fait parce que le frérot tu sais il est téléphone et airpods quoi tu vois ah ouais d'accord ouais ouais on est sourd comment ça il dans ces ambiances la vie de ma mère ambiance téléphone et airpods frérot en plus là tu sais c'est derrière toi il avait des tournages pour des trucs et tout machin mais je pense que mission va le faire faut aussi qu'on cale l'émission les histoires des gens en médecine là on en avait parlé mais les gens en médecine pas mal il faudrait qu'on prenne quelqu'un moi je pense qu'il faut qu'on prenne quelqu'un en plus ouais moi aussi je pense moi je pense qu'il faut qu'on prenne quelqu'un en plus comme ça dès que dès qu'il y en a un qui malheureusement pour x y raison peut pas être là bas c'est pas grave on peut il n'ya pas il n'y a pas des absents ça faut qu'on prenne quelqu'un en plus ouais vous n'êtes pas d'accord moi je suis d'accord voire même je dirais même deux pour assurer le coup pour être vraiment bien tu vois genre ouais mais tu veux faire une émission avec deux personnes en plus c'est beaucoup non ouais bah après c'est juste que bas s'il ya quelqu'un qui est pas là tu sais ça cale ça cale le truc tu vois ouais je vois je vois des comptes chèques peut-être reprendre une meuf aussi en c'est vrai que après je sais prendre une meuf pour prendre une meuf machin mais on va pas se mentir c'est vrai qu'avoir une petite petit point de vue sur plein de sujets qui sont des points de vue qu'on n'est peut-être pas à même d'avoir ça peut aussi être cool tu vois donc faudrait qu'on voit mais j'avoue que on va peut-être lancer un petit recrutement là va falloir voir on avait reçu des mails des trucs intéressants je sais pas je vais je vais checker on va essayer de sélectionner des profils puis toi aussi un alex tu peux venir attends toi je sais joël il faut il faut qu'on prenne qui toi pour te faire plaisir qu'il faut qu'on envoie un dm au dénommé inglorious jojo mes frères tous les jours à jojo il est trop sympa mais il est incroyable jojo j'aimerais le voir plus souvent sur twitch toi toi jojo quand il venait il disait les mots ça te fait ça me faisait trop plaisir que je trouve souvent oui si les gens parlent pas français parce qu'ils ont peur de se faire allumer dans d'équipe car lui s'en bas les couilles et ça me fait c'est vrai j'aime bien le genre de mec il ya beaucoup de personnes qui des fois vont pas oser moi des fois même moi des fois je m'auto restreint mais mais pas juste pour qu'on vienne pas me péter les couilles et parce que j'aime pas qu'on me pète les couilles mais tu as totalement raison c'est vrai que des fois il ya des choses des sujets ou même pas des sujets mais des manières de dire quoi vas-y tu dis nique sa mère je dis rien parce que j'ai à flemme qu'on vienne me faire chier quoi tu vois il ya ce les gars ah ouais mais il ya ça c'est à temps au final il ya astrixie ici et on est les trois qui sont toujours restés alors que c'est la 82e et c'est le 82e épisode là 4 quand même c'est beau c'est là donc on va essayer de checker ça peut-être pour la semaine prochaine parce que malheureusement moi lundi pro je suis pas là je suis invité ouais ouais dans une émission qui a lieu moi je sais même pas si c'est un spoil ou quoi mais moi je suis invité dans une émission le lundi soir que je pense vous connaissez tous et non pas quand tu m'as dit c'est pour c'est pourquoi l'émission irl alors l'avantage d'une émission irl faudrait que freeman nous 10 il remonte quand sur lyon enfin en france en fait en fait je peux on peut faire ça au local on peut faire ça dans mon local ouais le nouveau décor et où on peut faire un truc putain de propre local radio et c'est ce que je dois est ce que je savais je savais je savais tu allais dire t'es une merde bah c'est la tentative d'émission irl ouais ouais j'allais faire les sacs pour faire plaisir avec un truc un but comment s'appelle le flop le mec le teco il était trop nul oh là là on peut dire on s'en va on s'en fout il est loin il était trop nul je voulais le mec je voulais l'aider il dit non non je sais faire il était trop nul il était claqué monsieur faut plus t'approcher d'un ordinateur fait autre chose à l'effet on voit des sévilles c'est des chiens non vraiment le tocos passe ton bp jeps après en réalité il essayait tu vois il était sympa il était vraiment claqué c'est vrai que c'était un petit peu un petit peu un petit peu relou ce jour ci j'étais un peu tilté en plus si tu te rappelles moi j'étais monté ouais ouais je me rappelle des places pour un truc comme ça tu as envie de tarte et tout le monde moi je suis le premier à péter du plomb aujourd'hui en plus c'était loin de paris ouais c'est un perpète c'était c'était vers l'aéroport bah oui gros c'était grave long c'était une daguerie comme rien n'allait bah oui alors que maintenant ça tu vois on peut le faire au local sans aucun problème tu vois c'est noir et je vous accueille tu vois donc freeman il ya un moment tu peux descendre en france ou ouais ouais justement est ce que faut que je prévienne longtemps avant ou je peux faire une semaine à l'avance même limite mais tu te pointes on se compte à lui on dirait ouais 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 vas-y parce que je suis censé rentrer la semaine du 21 mars 21 mars ouais comme ça parce que j'ai un regard alors parce que 21 mars je te cache pas qu'il ya moyen que zac pour une raison très précise à une semaine en thaïlande non mais après après pour le 28 mais ça ouais non mais je vais rester genre deux semaines on y va avec madame on va se faire plaisir petit flot thaïlandais comme ça gros ah ouais t'es chaud à faut pas me parler là je te dis il ya un petit co samui qui me fait de l'oeil là l'argent j'ai l'argent de club duty à l'argent monsieur en plus en plus ces derniers temps sans mentir sans rigoler argent quoi tu vois genre franchement ces derniers temps je me suis entouré j'ai une vraie équipe autour de moi et genre ça commence à step up du côté de la zac nani prod je suis très content genre là pour vous donner un exemple concret de ce que j'avance tu vois là mais 2 3 prochaines émissions genre loupe je sais ce qu'il va y avoir dedans le contenu les invités les bails je sais déjà les deux trois prochaines semaines de vidéos qui vont sortir sur ma chaîne youtube les tournages quand on va les faire et tout machin genre en fait tout est en train tu vois de oui tout commence à devenir de plus en plus huilé et tout je suis trop content genre ça fait vraiment trop trop plaisir frère genre vraiment je suis heureux tu vois avoir un peu plus d'organisation travailler avec des gens solides et sérieux bah ça fait des différences et donc j'en suis j'en suis très content les frères le ceo je suis your ceo bon je suis pas le ceo de qualité camel mais on essaye quand même il ya un truc que tu fais qui est incroyable c'est que tes rediff de tes émissions elles sortent direct sur youtube et ça je pense que dans le monde audiovisuel actuellement d'internet c'est vraiment t'es le seul je pense monsieur moi je l'ai déjà dit des tonnes de fois ça c'est moi je m'en occupe moi même ça je pense à mes sauvages je pense à mes soldats dans le chat qui de temps en temps n'ont pas pu venir voir l'émission en live pour x y raison moi je la sors le plus vite possible justement qu'en fait il ya des mecs et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois ils se disent si je sors la rediff trop vite ça va faire que les gens vont pas venir en live et vont dire pour venir en live toute façon la rediff vient vite et moi à l'inverse je me dis si tu fais plaisir aux gens et que tu leur donne rapidement la rediff bas ils vont peut-être avoir encore plus envie de venir la voir en live à un moment moi je pense à l'inverse de ça et donc je suis trop content pour mes rapides leur sortir la rediff trop trop vite tu vois genre loupe genre radio street même parce que c'est moi qui m'occupe de la chaîne d'accord ou libre j'aime trop leur balancer ça trop vite frère venez tenez vous avez votre truc les gars bouffer le contenu avaler ceci mais comment tu fais gros pour sortir directement comme ça j'aurai dit moi pour ça qu'on lui par exemple c'est ma chaîne youtube à moi où le truc sort je sors de zaccorib quand on le fait en live ça à 18h ça termine à 19 30 le fichier ça y est là s'il est prêt le fichier en fait que tu enregistres avec obs direct ouais c'est ça du coup le fichier est prêt le graphiste il est déjà sur la mini a pendant l'émission donc quand j'ai déjà la mini a une fois que tu as la mini a le fichier il faut quoi de plus ça part et puis c'est tout tu vois donc ouais ouais moi j'aime trop ça j'aime trop ça pareil quand on fait radio street il ya valentin dédicace à lui mon miniaturiste perso le gars fin de radio street sans même que je lui dire quoi que ce soit il m'envoie une à minuit j'ai la mini a du la radio trip du lendemain midi tu vois les clients sont satisfaits et les clients on espère en tout cas sont satisfaits ouais j'essaye j'essaye frère franchement c'est pour moi c'est trop important pour pour les rats de pille de leur sortir un truc de qualité rapidement et si et si sur spotify ça va pas vite c'est à cause d'alex voilà c'est bon ouais c'est réel c'est réel c'est à cause de moi exactement alex comment tu prends l'audio toi en fait je récupère la vidéo youtube après j'extrais l'audio après j'extrais et après j'envoie ah ça fait plaisir d'ailleurs et non les time codes je fais pas tout seul c'est monigno mon modérateur je le paye tous les mois pour s'occuper de ça il m'envoie time code ouais tu veux dire quoi le frère alex ouais il ya deux semaines en plus ça fait deux semaines j'attends pour écouter cette histoire il m'arrivait un truc de fou je sais pas si tu as vu mais je sais pas si vous avez vu mes tweets mais genre il m'arrivait un truc de fou en rentrant de d'une d'une d'un tournoi en gros vendredi il ya deux semaines on rentre d'un tournoi et c'est un tournoi genre c'est connu pour finir graff tard tu vois finissé à 2h du matin ça s'appelle le dojo de azobi ok et et genre on le termine on termine le tournoi donc il est 2h 2h du matin à peu près pour rentrer du coup on rentre en hubert avec du coup mes joueurs c'était il y avait raflo il y avait il y avait un autre joueur j'ai oublié comment il s'appelait enfin bref en tout cas on était trois ok d'accord on prend le hubert déjà je commande à hubert le mec il arrive et en fait nous fait un hubert trois étapes c'est genre chez moi chez raflo et puis chez le dernier le gars fait le tour il pose tout le monde c'est ça exactement et du coup j'en commande un il arrive devant le truc on rentre il me dit ah mais il ya des étapes et touche et bah oui il a écrit dans l'appli tout il me dit non je sais pas et tout il me dit ah bah c'est bon je vais annuler et du coup on était déjà dans la voiture et il nous dit bah sortez de la voiture j'ai nul déjà c'est un baiser tu vois bref je me dis vas-y sa mère c'est pas grave j'en commande un autre c'est pas un hubert c'est un bolt j'en commande un autre il arrive et quand il arrive il est tout cool et tout je vois qu'il est vraiment chill et tout il dit ouais si tu veux tu peux tu peux ton pote il peut venir devant parce qu'il a des longues jambes et tout pas de problème et tout tu vois on roule et tout et il commence à nous parler mais genre il était trop friendly tu vois dire qu'en gros il parlait il aimait beaucoup de déconner voilà un peu trop sympathique et c'est un peu suspect tu vois un moment on est sur la A86 l'autoroute et il y a la sortie pour aller vers Drancy et en fait le mec d'un seul coup à la sortie il braque mais genre il braque vraiment genre limite il allait faire un accident ok et là on se rend compte qu'il y avait les keufs derrière nous les keufs nous arrêtent normal il a braqué et tout et les keufs commencent à l'arrêter et ils disent ouais ouais monsieur vous savez ce que vous avez fait vous avez failli faire un accident et tout et lui il est trop gentil il est ouais non désolé c'est pas de ma faute oui voilà enfin bref tu vois et puis il commence à parler tout et les keufs ils font trop les malins c'est que les keufs comment il faut les malins quand il parle et tout par exemple ils vont dire ouais est ce que c'est quoi votre numéro de sirette et tout et le mec il dit non je suis auto-entrepreneur et il dit ouais il dit ouais j'ai eu mon j'ai mon extrait kbis et le keuf commence à dire ouais non je sais comment ça marche et tout quand vous êtes auto-entrepreneur vous n'avez pas d'extrait kbis et tout il lui pose plein de questions vous habitez où tata tata et tout quoi en mode en mode ils essayent de le piéger exactement en fait ils essayaient de l'énerver pour trouver une raison pour le faire sortir de la voiture tu vois ok bref le mec et à un moment ils disent ouais ils disent ouais est ce que vous êtes connu le service de police le mec il dit oui mais ça c'était avant et là dans ma tête je me dis ouais et ils disent ouais pourquoi et il dit ouais c'était un truc avec mon ex et là dans ma tête je me dis eh c'est sûr et certains ils vont le faire descendre de la voiture c'est sûr et certain je pense ouais je pense c'est un truc violence conjugale un truc comme ça frère je jure et après ça a fini comment genre il a pu repartir bah du coup les keufs ils sortent un peu discutant entre eux après ils arrivent dans la voiture ils disent monsieur sortez du véhicule genre couper le contact sortez du véhicule mec coupe le contact il sort du véhicule et tout il va derrière pour parler avec eux et là moi bah oui et là je tends mon oreille et tout et j'entends un truc en mode ouais il dit ouais non mais deux ou trois gens par semaine donc là dans ma tête je me dis ah là là ils vont lui faire un test salivaire ils vont retrouver des stups dans ses dans sa salive c'est fini on est bon pour trouver un autre hubert bah oui bah oui et le gamin il avait un tournoi le lendemain à 10 heures tu vois donc enfin bref et moi je me dis c'est mort et tout et donc il discute un peu à un moment le mec il vient devant le truc il dit il nous dit ouais bon les gars ils vont prendre la voiture et tout va falloir trouver un autre hubert et tout ça se finit là et tout je fais ok et quand on sort mec quand on sort il y avait un autre mec qui était debout à côté de la voiture avec les keufs et nous on avait bien vérifié on avait bien vérifié c'est qu'en fait quand les keufs nous ont arrêté avec leur fourgon il n'y avait personne dans leur fourgon et en fait le mec il se tenait là et il était arrêté en même temps que le mec qui nous conduisait tu vois ouais et regarder dans le vide mais en fait il avait des gains trop chelou on aurait dit un migrant et tout genre il avait un gros manteau gros sac à dos et tout attend monsieur vous êtes dans vos paroles là c'est bizarre ça bah oui non 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 mais c'est juste vraiment genre genre il était habillé pour faire un gros voyage il y a des flots de migrants c'est ça moi je suis habillé comme ça des fois moi non non mais il avait vraiment un flow c'est vraiment genre on dirait un mec qui voyageait beaucoup tu vois ok bizarre et genre non non mais non mais non mais parce que en fait la dégaine je suis là dégaine elle faisait peur la dégaine elle faisait peur et en fait le truc c'est que en fait on s'est rendu compte que le mec était dans le coffre de la voiture ah oui 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 le mec était dans le coffre de notre voiture d'hôte hubert donc vous étiez dans une course hubert avec un mec dans le coffre mais en fait le truc c'est que je sais pas je sais pas si le mec il était là de plein gré ou pas tu vois ou peut-être que c'est je sais pas si le conducteur il savait que le mec était là ou pas tu vois ok j'ai ramadie avait peut-être quelqu'un dans son coffre mais il était pas au courant peut-être mais en tout cas que vous étiez arrêté peut-être au bord de l'autoroute ou de la bretelle de périph il soit sorti de sur le côté non je crois pas je crois pas je crois pas parce qu'en fait il était de temps en temps à côté de la bretelle de périph il ya des sorties il ya des tu sais il ya des mecs qui dorment sur les côtés peut-être que le gars il venait de là tu vois non parce que du coup il est il est arrivé enfin en gros il était non il était avec nous il était arrêté avec nous genre les keufs ils l'ont arrêté aussi le mec en même temps que le le conducteur genre ils étaient ça se voyait qu'ils étaient ensemble tu vois et c'est quoi tu penses c'est de la séquestration non je pense qu'en vrai il a dû dire à son pote ouais vas-y je fais une course rentre dans le coffre en attendant je finis la course après tu reviens devant tu vois je sais pas mais en tout cas le mec le mec je crois qu'il était positif à la hausse parce qu'il est à la base d'un conducteur mais il s'est passé et c'était un truc de fou c'était n'importe quoi c'était un truc de malade est resté combien de temps dans le coffre là parce que c'était c'était long trajet on a fait on a fait créteil dans 6 a dire que c'est à peu près 35 minutes 35 minutes il y en a il a dit de viri chatillon à orsay où j'habitais mon père m'a mis dans le coffre non mais autant je veux bien tu sais même moi dans les familles tu vois rebeut de temps en temps quand ça charge la voiture on peut en foutre un dans le coffre le temps d'un trajet mais là les frères c'est pour un uber c'est ça ouais c'est pas des actions chelou avec un uber ou pas je prends jamais moi moi au tout début tu sais genre parce que moi j'ai vraiment été un mec qui en prenait dès que c'est arrivé en france en 2014 2015 genre uber pop et tout tu vois ouais genre uber pop où c'était des particuliers qui venaient avec leurs 206 et qu'ils te récupéraient et ça coûtait des fois quatre euros frère c'était un frère pop les og ont connu uber pop à l'ancien c'était des mecs c'était des mecs comme toi comme moi qui avait une bagnole et qui venaient de chercher gros c'était putain de thug ouais mais des fois il y avait deux mecs qui tu savais pas c'était qui frère vraiment je te jure je suis déjà monté dans une voiture de bonhommes ils faisaient soirée mais je te jure les bonhommes faisaient soirée frère j'étais genre ils étaient là ils avaient leurs potes c'était flash de votre carré de bulles et tout et genre un jour je monte avec un uber donc c'est plus tard leur propre à lui mais à la guerre c'est un détail on s'en bat les couilles et genre le mec tu vois je mets l'adresse et c'était encore l'époque où la course était le prix était pas fixe c'est à dire tu vois le prix était pas fixe donc s'il mettait plus longtemps pour aller à l'endroit le prix augmentait d'accord ouais et là le bonhomme on arrive à un rond-point et tu sais genre je me rappelle je rentrais de soirée tu vois donc il était tard et tout moi j'étais fatigué tu sais je faisais pas trop attention il avait capté j'étais à l'arrière et là le gars on arrive dans un dans un rond-point il fait le tour une fois il fait le tour deux fois il fait le tour trois fois la vie de ma mère qu'il a commencé à enchaîner les tours puis là je commence à me dire attends bizarre lui tu vois là je commence à me dire mais vous vous trouvez pas la sortie et il me dit si si et là tu sais il sort tu vois chelou là je commence à faire attention au gps et le gars t'as vu le gps imaginons il dit tout droit puis à droite lui prenait à gauche puis à l'inverse en gros il faisait à chaque fois il rallongeait tout au possible ce qu'il pouvait tu vois ouais et moi je commençais à dire frère au bout d'un moment tu as un gps un gps qui t'indique la bonne route je te prie bien vouloir l'utiliser consciencieusement tu vois et quand ça me dire ouais mais non moi je connais le trajet mieux que ça tata là je dis monsieur suivez le gps s'il vous plaît parce que vous commencez à me faire chier tu vois je lui dis là vous me prenez pour un con vous essayez de rallonger la course il me dit mais non machin arrivé au feu le gps il dit à droite lui par à gauche je dis écoute écoute connard maintenant tu t'arrêtes le gars le gars vraiment le pire c'est que j'étais avec deux potes à moi parce que ça c'est en rentrée de soirée et le gars j'étais avec deux potes à moi et on a commencé vraiment à s'insulter vénère et franchement j'ai cru qu'on allait s'empoigner puis après il est parti et on est resté comme ça et c'est vraiment j'étais là mais j'étais vraiment j'étais choqué le gars vraiment il te prenait pour un enculé de but en blanc comme ça tu vas vouloir rallonger le trajet pour prendre quatre euros en plus tu vois après après ça c'est ce que faisaient les taxis de base dans tous les cas non non pire pire que ça les taxis de base je vais le dire moi je suis d'accord le monopole c'est pas toujours si négatif que ça donc des temps en temps sur certains axes c'est bien notamment électricité tout cas ça vas-y mais à la grande n'aime pas pour débattre de ça mais les taxis avant les vtc ils prenaient trop la confiance ils prenaient trop la confiance et pourquoi est-ce que je vais dire ça je vais donner un exemple concret d'accord je vais donner l'exemple concret un jour avec des potes c'était avant que les vt ça arrive on veut sortir et on appelle un taxi le taxi il arrive en bas il arrive on va pour monter il a 17 euros au compteur on est là mais frère on n'a même pas fait un mètre il ya déjà dit genre là on te doit déjà 17 balles il me dit ouais normal j'ai j'ai c'est ce que ça m'a coûté de venir jusqu'à vous mais je lui dis mais monsieur si je me passe comment ouais j'étais ouf moi je dis mais monsieur je prends le imagine je prends le tgv de lyon à paris mais je m'en bats les couilles qu'il arrive de marseille moi je paye lyon paris donc moi je paye de chez moi pour aller ailleurs je m'en bats les couilles d'un point c et le gars avait déjà 17 euros au compteur à faire que tu as eu aucun moyen de vérifier d'où il est venu s'il a fait les choses bien tout ça machin et tu devais déjà 17 balles et je dis eh ben on monte pas qu'est ce que tu vas faire il me dit oui vous me devez 17 balles a commencé à vouloir mettre pression j'ai dit bah vas-y fait nous payer on était 7 il était tous qu'est-ce qui t'arrive et donc vraiment j'étais choqué les taxis ils avaient pris un niveau de confiance et de fraude dans ce qu'ils faisaient c'était un truc de ouf j'avais des taxis honnêtes des mecs qui faisait le truc bien et tout machin mais c'était abusé c'était abusé avec les tarifs de nuit les trucs les machins nanan ils se mettaient trop bien il y en a c'était des putains de bandits frère vous n'avez pas pris les taxis à l'époque ça se voit moi j'en avais pris si je crois j'ai une fois j'en avais pris mais le problème c'est que ils n'arrivent pas enfin ils vont pas en banlieue tu vois après ils se sont modernisés maintenant il ya l'appli g7 et tout machin ça va beaucoup mieux et surtout ils payent leur licence ultra cher comme quelqu'un l'a dit dans le chat genre la licence de taxi c'est que c'est un bail genre c'est en termes de temps d'attente genre c'est genre 20 ans si tu en veux les licences de taxi elles sont gratuites elles sont limitées et donc vu qu'elles sont limitées c'est soit tu attends 20 ans tu déposes un dossier à mérite à temps 20 ans oui c'est 20 ans ou alors tu la rachète à un mec qui te la cède sauf que pour te la laisser c'est genre du sens en 150 200 mille balles te lâche la licence de taxi imagine le mec qui a acheté sa licence pile au moment où hubert commence à exploser en france imagine ce mec là le prix de la licence a chuté là le démon après je sais pas combien il coûte la combien elle coûte la licence maintenant mais à l'époque frère ça devait puis c'est rouge comme ça t'as un temps de moyen d'attente c'est 14 ans c'est une taille c'est énorme frère vous savez quoi vous allez rigoler moi je vais faire la demande là je vais faire la mec je suis non 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 je vous jure sur la vie de mes parents là je vais faire la demande et quand je l'ai c'est un investissement vous êtes des oufs non mais joël c'était un investissement rentable à l'époque elle est gratuite à demander bah oui elle est gratuite mais là tu vas là tu vas là tu vas la revendre 500 euros max mais non si c'est beaucoup plus cher si ça se vend toujours aussi bien frère il ya des mecs qui achètent des apparts en disant dans 50 ans il sera rentable mon appart moi je préfère mais les mecs vous vous rendez compte d'un dégré là tu l'attends attend je vais aller regarder je pense qu'il ya peut-être c'est peut-être un peu plus compliqué mais ça se trouve tu as un glitch entre les mains genre tu fais ta demande de licence de taxi même si elle vient dans 14 ans dans 14 ans tu la prends tu la revends et salue je pense pas que ça marche comme ça le prix moyen actuellement c'est 40 000 euros 40 000 euros mais joël dans sa tête il a découvert le bitcoin à 1 euro là non mais c'est sûr que ça doit être un point le plus compliqué que ça c'est sûr tu n'es pas le premier à avoir pensé à ça moi je vais demander vous allez le voir c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est à c'est comme les bitcoins l'investi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pourquoi parce que tu m'as m'ont permis à sauter il ya quelques mois et l'année dernière d'ailleurs j'ai une histoire j'ai une histoire assez drôle à propos de ça bon on va être à l'histoire et puis à l'avoir commenté l'émission et on va prendre alors alors déjà alors déjà faut que je vous raconte l'histoire il ya trois ans je devais faire un truc absolument ma mère je lui disais vas-y laisse moi ta voiture je devais bouger quelque part ma mère ce jour là dernière minute elle prend sa voiture le problème ma voiture à moi je l'utilisais plus elle était pas assurée donc moi j'ai quand même pris ma voiture c'est pas comme par hasard je me fais contrôler sur la route donc je me fais contrôler la voiture en fait le contrôle technique il était pas à jour il n'y avait pas d'assurance et la voiture à la base elle était immobilisée donc en gros ils m'ont verbalisé ils m'ont dit on va te mettre un procès blablabla tu seras en procès deuxième acte de l'histoire le procès tu sais tombe quand Zach ? le procès tombe le lendemain du départ en Corée du Sud en 2019 oh la merde donc je me dis moi j'écoute moi de moi gros la justice la vie de ma mère personne va m'empêcher d'aller au Séoul le procès il s'est fait sans moi donc voilà tu avais au moins un avocat un truc pour te faire rien du tout on me paye Séoul gratuitement et tu crois que je vais aller au tribunal d'Orléans j'ai jamais de la vie gros t'es un fou oh la rue oh la rue je reviens je reviens on me dit ah frérot je reviens je reçois les courriers on me dit ouais t'as été jugé tu dois environ 900 balles et ton permis il saute tout ça il saute genre je crois pendant longtemps c'était 6 mois un bail comme ça tu vois je fais mes délais je fais mes trucs je paye la moitié de l'amende je paye la moitié de l'amende attends est-ce que tu peux l'appeler on peut faire faire je fais la moitié et maintenant genre la suite de l'histoire c'était il y a quoi 10 jours au moment où on part à Washington pour le glitch ouais donc je passe mes valises tout ça et tout j'arrive à la douane et les mecs me disent ça va être compliqué je pense qu'on va peut-être pas vous laisser passer comment ça ? je dis pourquoi ils me disent vous avez une décision de justice il y a en 2019 et vous devez 470 euros à la justice donc parce que tu devais 470 balles au fisc français ils ont failli ne pas te laisser passer hé 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 j'ai commencé à transpirer les deux fous j'ai dit mais non j'ai commencé à faire une voie de suceuse non mais vous comprenez pas c'est vraiment important ce tournoi pour moi je peux pas en plus quand même j'ai quand même pas quitté le pays pour 470 euros ça serait pas raisonnable et puis j'ai commencé à faire le suceur bon vas-y allez-y mais faites attention ça peut poser problème à Washington dans ma tête il dit espèce de con je pars sous mon avion je suis revenu retour en France pareil tu sais quand tu rentres en français tu dois mettre ton passeport et tout tu dois scanner pour passer je vois le truc je le scanne une fois ça passe pas deux fois trois fois ça passe pas donc moi ils me font tu sais t'as tous les autres à flots 14 ou j'ai de ça ils nous font ils les font passer vers l'espèce de portique comment on me fait passer l'autre côté vers la douane et là ils me répètent machin vous devez 470 balles ça commence à sentir mauvais ou pas ? moi frère j'ai dit au mec pitié laissez-moi je vous jure je vais la payer la merde je vais la payer et tu l'as payé ? non je vais la payer là on va la payer là t'inquiète non je vais la payer je vais la payer t'es un fou vraie question c'était comment le Washington un peu trip ou c'était pas ouf ? déjà pour te situer le truc c'est qu'en gros c'est comme si t'atterris à Paris et en fait t'as fini et après tu vas clécher sous bois en gros en gros on était dans la on était dans la banlieue de Washington dans la banlieue et vas-y frère là-bas quand les américains quand c'est pauvre ils le font pas à moitié c'était vraiment dans l'hôtel d'ailleurs j'ai même vu des vidéos où il y avait des comment ça c'est un mexicain ? quand ils parlaient ça ouais je vais pas te faire foutre c'est mal arrête ton camé tu vas pas me faire tomber ce soir tu vas pas me faire tomber ce soir et je te jure qu'il y avait des cafards dans l'hôtel j'ai tout filmé il y avait des cafards dans l'hôtel carrément carrément pour aérer dans l'hôtel c'est les américains c'est des malades mentaux au lieu d'aérer en ouvrant la fenêtre ils alleraient avec la clim oui j'ai vu ça c'est le dinguerie c'est le dinguerie en fait tu vois l'air dégueulasse là ils renouvelaient c'était ah mais c'était ah c'est ignoble c'est d'avoir des maladies de ouf ils alleraient avec la clim ils alleraient avec la clim tous les matins ils mettaient la clim à fond mais c'était n'importe quoi oh c'est le dinguerie ça sentait le renfermer ça sentait le renfermer ça sentait le pipi il y avait des cafards premier jour première nuit je te jure c'est même pas pour nous faire du bolet non non il te met sur toi attends attends tu vas voir je vous jure c'est même pas pour vous faire rigoler ou machin ou je sais pas quoi je vous jure qu'il est 6h du matin heure américaine sur mon visage 6h du matin Zach Freeman un cafard je vends Dieu un cafard sur mon visage et le matin j'ai crié j'ai fait ouais gros moi c'est l'heure je me barre de l'hôtel c'est une dinguerie oh l'angoisse non c'est un truc de fou en France en France c'est un genre de truc l'hôtel il ferme à la minute il ferme à la minute là bas c'est la reste j'aurais pas passé une demi nuit de plus dans cet hôtel c'est mort mais t'as fait combien de temps au hôtel ? plus de 6 jours ? àïe après on a acheté on a acheté des produits tu sais des produits red d'ailleurs je l'ai encore le film de red je l'ai ramené en France red truc pour tuer les cafards d'ailleurs j'ai des vidéos où on tue des cafards j'ai tout et en plus Joël vous allez sortir des contenus ? on a filmé tout justement on est resté pour on est resté pour tout faire les trucs c'est dans le même hôtel vous avez un monteur pour vous le faire un petit peu ? non c'est moi qui fais le montage le montage est propre en plus tu t'es déjà mis dessus là ? ouais ouais il est bientôt fini bah énervé ça fait plaisir et même c'était n'importe quoi comme dans le chat ils disent Niroz a eu sa porte sa porte de de la porte la poignée de sa porte était cassée quand je suis rentré je me suis fait est-ce que tu vois mon micro a changé je me suis fait voler mon micro ouais t'as fait voler ton micro ? à l'aéroport ouais je me suis fait voler mon micro mais non quand tu t'es fait voler ton micro mais qui t'a volé ton micro ? ils m'ont volé mon micro dans ma valise avec une veste avec une veste sérieux mais où est-ce ? non mais c'est un truc de fou mais non attends tu t'es oublié de s'il va ? ils m'ont volé mon outil je te promets je me suis fait voler un blouillet mais c'est un truc de fou voilà désolé c'était mon histoire de mes galères aux Etats-Unis il n'y a pas de problème ça arrive donc faites très attention que vous allez dans ce pays dans ce pays maudit voilà insultez-les et vous aussi faites attention quand vous réservez des hôtels comment ça vous réservez ? non alors c'est eux de conseiller cet hôtel en fait en fait généralement les tournois esport t'as toujours un truc qui conseille les hôtels donc généralement on n'a jamais eu de problème avec ça on n'a jamais eu de problème moi les gars quand on me conseille un truc premier truc que je vais faire parce que c'est vraiment révélateur de fou avis Google après j'ai vu que vous êtes à regarder Google et vous avez vu que c'était de la merde c'est pas ? c'est exact si je savais moi j'ai pas fait si je les avis t'as fait confiance les mecs disaient il y a des cafards il y a des insectes mais on n'a pas vu t'es noir oh mon pauvre mon pauvre mon pauvre mais bah en tout cas faites un peu d'attention les amis parce que vous voyez que les sélections d'hôtels restent importants et bon bah si Washington c'était cool ça fait plaisir commençons gentiment ça fait 45 minutes qu'il y a eu l'émission on n'a même pas pris une histoire moi je suis arrivé en bas je me sens à manger en bas vas-y les gars pour l'insclamation discord DRS s'il vous plaît on risque d'avoir besoin peut-être d'une histoire en plus mais vas-y ramenez déjà de l'autre côté ça fera les travaux et je vais me permettre de saluer premièrement la première personne qui passe ce soir alors oui bonsoir oh bonsoir comment vas-tu monsieur ça va très très bien et vous putain j'étais pas prêt à passer maintenant incroyable ça va bien mais c'est incroyable par contre les deux semaines de pause c'était compliqué j'étais en chien l'an dix soir vous êtes fou on vous a manqué un peu mais fort qu'est-ce qui s'est passé là bon l'organisation de merde et puis après on vous a fait un truc à droite à gauche vous avez pas d'excuse c'est ça c'est bien aussi de prendre une petite pause ouais 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 une petite pause ouais c'est excellent bon ok moi je me présente je m'appelle Julien j'ai 20 ans et je vais me raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 4 ans dans la ville où j'habitais avant juste comme un jour comme tous les jours je vais skater à cette période et je crois on a notre ami le skater ouais ouais je skatais fort avant fort fort après j'habitais à 400 mètres d'un skatepark au temps passe privé et du coup je vais skater et je croise un pote qui n'est pas censé être là il est juste à mon lycée qui était dans du coup dans la ville et du coup je suis assez refait de le voir c'était les vacances il n'était pas censé être là content quoi et il me dit et il me dit mec ce soir il y a une bête de soirée dans une grosse maison et tout ça va être énervé j'ai le droit à un plus un enfin en vrai j'ai pas le droit à un plus un mais viens ouais non Archipa il avait pas le droit mais il y avait plein de monde du coup il s'est dit 60 si on est 61 c'est pas forcément grave tu vois je lui dis mec je suis trop chaud j'ai 16 balais je suis en chien fort je lui dis il va y avoir de la meuf let's get it on y va et du coup ah mais fort let's get it carrément ah ouais t'es fou j'étais là on voit les mecs t'as pas fini ta phrase je suis déjà ah mais t'es fou t'es fou bien sûr j'étais trop de terre et du coup en vrai on y va pas forcément tôt directement à la soirée parce que les stars ça se fait attendre et du coup on va d'abord chez lui t'es fou bien sûr bien sûr bien sûr un minimum en fait non c'est juste parce que j'étais beaucoup trop stressé d'y aller genre directement comme ça en mode où y'a personne et juste y'a des gens qui arrivent et tout le monde te dit bonjour la flemme si t'arrives quand tout le monde est déjà là tu dis bonjour à certaines personnes tu passes en dos puis j'étais assez timide comme ça au moins je trouvais ça mieux tu vois et puis on avait le temps de se préparer un peu chez lui au calme tranquille c'était juste pour ça aussi et du coup on va chez lui et on commence du coup un peu à se préparer pour la soirée on boit un peu je fume du coup on fume un peu et on se prépare de quoi de quoi siper un peu de de drogue en plus enfin bref et du coup on va vous avez bu du lin ? non je fais mon ref t'as un ping là non au calme au calme au calme au calme j'ai la gué au calme attends non c'est bon j'ai remis le wifi c'est bon je suis là y'a aucun problème non on est là on est là ouais du coup c'est bon c'est bon y'a pas de problème du coup ouais on va on va à la soirée et du coup tout se passe bien juste directement quand je rentre y'a un bout un renois qui me capte direct qui me regarde en mode et faut voir le renois c'est le même que sex education en un peu plus gros et avec le même maquillage et tout habillé hyper lumineux et tout et je suis là ok je calcule pas vraiment je dis bonjour à 2-3 personnes que mon pote devait vous présenter point je commence à faire ma soirée je bois je fume je consomme je fais ma soirée que tu prends de l'anime ah ouais t'es fou t'es fou t'es fou je sais pas je vais parler français je cible du linge fort non justement c'est pour ça si t'as un joint qui est dans le droit non non je suis pas hyper je suis pas hyper d'accord avec ça justement c'était la la juresse on va dire c'est ça ouais non justement je suis pas justement dans j'aimerais bien justement revenir pour faire de la prévention par rapport à ça parce que j'ai pas mal de choses qui se sont passées par rapport à ça et faire de la prévention je pense que ce serait vraiment vraiment bien du coup s'il y a la possibilité de revenir on verra ouais ouais ok ok tranquille mon ref j'étais totalement explosé à partir de 4h du matin et je suis là sur un canapé arraché mais complet je n'ai plus le contrôle de mon corps mais du tout mais à aucun moment je suis là je comprends rien à ce qu'il se passe tout ça et le seul personne qui peut potentiellement m'aider c'est mon collègue sauf qu'il est en train de gérer une meuf et je lui dis vas-y fais ton pas frérot de toute façon j'ai pas la puissance de pouvoir t'appeler donc fais travail et du coup il y a le boue qui m'a maté pendant toute la soirée qui vient me voir et qui me propose de l'aide enfin je pense qu'il me propose de l'aide parce que de toute façon j'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit j'étais explosé et il m'aide à me lever du coup je suis là en mode ok cool ça c'est lourd je pense qu'il va m'aider à m'allonger à me poser dans une chambre ça va aller il va me poser dans une chambre ouais 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 il va me poser ouais ouais voilà je pense que vous avez senti vous avez tapé le poteau rose ouais franchement ça fait chier vraiment tu vas être bien installé gros ouais ouais attends et du coup il commence à m'emmener je suis dans le couloir et je me dégère dessus fort j'en ai sur mon pantalon et tout sur mes pompes je pue mon seum mais je m'en bats les couilles je suis explosé je veux juste dormir je pouvais dormir sur plein je dors sur plein et du coup il me pose sur le lit je me dis en fait le gars il est gentil franchement il m'a aidé et tout à me poser sur le lit et en vrai pendant toute la soirée j'ai pas capté qu'il voulait mon cul ou quoi que ce soit genre moi j'étais là je voulais juste faire ma soirée essayer de capter de la meuf il n'y en avait pas dit que sa mère bref non si si il y avait de la meuf mais c'est que de la meuf super chicaine ça fait que des photos assez abrupte je dirais ah ouais 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 non 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 c'est normal j'ai dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui n'avaient pas de meuf c'est normal je comprends sa réaction non mais quoi elle a dit que sa mère je me suis dit si bon il n'y a pas de meuf bon on va taper ailleurs non non c'est pas ce que je voulais dire c'est juste au pire c'est pas grave c'est vrai le progrès le progrès c'est ce que tu veux exactement non 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 même pas en vrai je suis je suis totalement étonnant j'étais totalement étonnant j'étais là let's get it man ouais let's get it attends attends même pas même pas je vous jure je faisais juste ma soirée j'étais là et le book m'a aidé franchement j'étais à mon plus mal ça aurait pu être un transformer ce qui m'aidait c'était pas un problème c'est franchement let's go je m'en bats les couilles et du coup il me pose sur le lit et je suis là en mode ok cool c'est gentil mec j'ai du vomi sur moi du coup il m'a aidé à enlever mon pantalon je suis là en mode ouais ok suspect mais c'est gentil et j'ai 16 ans il m'en faut très peu un peu de friction de mon jean sur ma bite et là c'est parti et je commence à avoir une demi-molle non mais frère voilà c'est juste mon pantalon qui se pèse ça fait ça fait qui t'a froté non non mon jean mon jean mon jean on se calme il y a mon jean hé frère vas-y pose tes questions rostez-moi et après je continue mon histoire donc là à ce moment là on était en train de parler t'avais 16 ans ouais ouais j'avais 16 ans le book je ne pouvais pas lui donner un âge franchement sans déconner je pouvais pas lui donner un âge donc toi t'étais même pas majeur t'étais un petit peu au milieu de tout ça et en plus et personne n'était majeur il devait y avoir 4-5 majeurs c'était un truc de lycéen ouais voilà ça déjà alors franchement vraiment c'est pas pour faire mon vieux con mais soirée de lycée un de ses 17 ans ça cipe je trouve ça non 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 c'est pour ça c'est pour ça je suis pas hyper d'accord avec ce que je suis pas hyper d'accord avec ce que c'était où c'était où j'ai mis des joints des canneries à ça mais c'était où non 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 j'ai pas envie de donner la ville j'ai pas envie de forcément forcément me faire reconnaître tout ça le pays c'est en France en France oui c'est en France c'est en France c'est en France c'est en France mais par contre le gars qui t'enlève le froc et ça frotte sur ta zeb et ça commence à te chauffer on est vraiment dans une succession d'ambiances super particulières ouais c'est sombre mais genre franchement c'était pas genre voulu je suis pas là en mode hé ça a frotté let's go c'est juste il baisse mon jean je sais pas il m'habite elle a fait hé frère tu sais quoi let's go on y va elle était en mode let's get it j'étais pas en mode let's get it tu vois moi j'étais juste en mode explosé complet je ne pouvais rien faire je te jure que même parler était compliqué bouger mes bras mes jambes c'était pour ceux qui ont déjà cipé ils savent en plus mélanger la huile et l'alcool c'est la pire des choses franchement je n'ai pas du tout vraiment je vais être avec toi à 16 ans en temps d'un mec qui se met une charge comme ça ouais ouais c'est chaud ah ouais non franchement c'est pas bien à 16 ans je voyais des débiles qui roulaient des joints en forme de moustache comme ça pour fumer voilà des gros débiles ils commencent à découvrir les conneries de la vie donc ils y vont pas avec le drôme bizarre à l'ion mais alors toi mon pote ouais je fais bien mais en vrai c'est pour ça c'est un peu je vais juste c'est pas bien ce que je vais dire mais c'est les mauvaises fréquentations je vais pas dire que c'était j'étais là en mode j'étais avec des mauvaises personnes non j'ai accepté de le faire c'était de mon plein gré j'assume mais genre je suis allé aller chez lui mais est-ce que tu as été une bonne fréquentation toi ? alors ouais t'as repos pas en fait non t'as raison ah non mais je te pose un vraiment une ah non non c'était une vraie question non ok 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 non c'est ça je te posais la question c'était une bonne fréquentation toi on sait jamais ok non franchement moi je me considère comme une bonne personne genre j'ai toujours été gentil avec les gens j'étais un petit gros qu'on a bully toute sa vie et du coup j'ai commencé à changer et à voir la vie normalement et puis grandir avec les gens qui devinirent des adultes et arrêter de bully juste et être des gens normaux quoi ça ça grandit un peu plus c'était que là là j'ai 20 ans en fait ok donc c'était il y a 4 ans ok super ouais c'était il y a 4 ans et juste à cette période je commençais un tout petit peu à maigrir du coup vu que je skatais que je fumais en même temps le sport et la fume ça fait que j'ai maigri énormément en fait à 14 ans je faisais 104 kilos tu vois du coup une espèce de boulasse c'était vraiment tu me poussais je roulais et enfin bref je m'éloigne de mon histoire à la base et du coup et il m'enlève mon pantalon franchement il m'enlève mes chaussures et tout je suis en mode ok je suis explosé je commence à tirer la couette et là il enlève mon mon fronc tu vois et il chope à bite il chope le chivre et je suis en mode wesh qu'est-ce qui se passe et il commence à faire son affaire tu vois genre à me sucer clairement je parle du français il commence à me sucer je suis en mode wesh qu'est-ce qui se passe wesh pardon donc attends avant que tu puisses contrôler quoi que ce soit il a mis bite en bouche ah ouais 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 avant que je contrôle quoi que ce soit il a mis bite en bouche clairement genre franchement il y a eu j'étais là en mode wesh qu'est-ce qui se passe et puis entre la latence où il y a eu le qu'est-ce qui se passe attends il se passe ça j'ai eu le attends putain il fait ça bien l'enculé et du coup j'ai juste laissé faire et j'ai fait eh vas-y c'est quoi nique sa mère de toute façon ça a même pas duré longtemps franchement j'étais j'étais pas un petit plus haut j'avais déjà fait ma première fois mais genre j'étais en chien vrai question avec le recul genre tu sais vraie question même si c'est un sujet sérieux t'as pris ça pour un viol ou t'étais bah en vrai du coup genre bah en fait à la base j'étais pas consentant du coup en soi genre mes potes m'ont dit mec en vrai c'est un viol c'est un mode ouais c'est un viol à la base mais j'ai kiffé du coup j'ai laissé faire il y a eu un moment où je sais qu'il y a eu la possibilité où je lui chope les cheveux et que je lui dégage la tête à la limite il m'aurait pu le mordre la bite ça aurait été quelque chose de compliqué tu vois mais je je sais pas trop quoi en penser pour être je n'ai pas compris ce que tu voulais dire là non non genre je sais pas si j'ai eu un moment genre si j'ai eu le moment où où je pouvais réagir et faire un mouvement de quelque chose pour pouvoir le dégager et faire quelque chose j'aurais pu juste à la limite lui choper les cheveux le dégager ou le pousser ou faire quelque chose mais j'aurais pas pu faire grand chose est-ce que là avec le recul est-ce que tu penses que t'as rien fait parce que t'avais peur qu'il te cranque un truc ou quoi ah ouais en vrai peut-être ouais peut-être ouais mais en vrai aussi parce que c'était quand même des travaux plutôt bien fait tu vois ouais attends je vais te faire défoncer frère donc attends ça veut dire que du coup là tu seras avec des garçons aussi je sais pas du coup genre c'est juste une expérience genre en mode achievements genre j'ai eu le unlock de la xbox et puis c'est tout hein attends ouais genre dans ma vie je pouvais te dire je me suis fait séparer avec et puis c'est tout quoi euh ok ok voilà c'est juste ça mais ça m'a juste je me suis pas questionné sur ma section en vrai si un peu je me suis dit putain mais en vrai est-ce que du coup j'aimais les mecs et puis en vrai les mecs j'étais là en mode non 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 même pas genre mais juste j'ai eu des je me suis fait draguer par des gays et j'étais là en mode non non franchement non vraiment archi pas genre vraiment c'est la chenette que je veux ok et attends en dehors de ça genre est-ce que t'en as reparlé avec le mec ou pas du tout alors du coup genre du coup il a fini son affaire tu vois il crache sur le côté tu vois et moi je suis là en mode wesh qu'est-ce qu'il se passe et puis il s'est cassé moi j'étais là en mode ok j'étais dedans ok qu'est-ce qu'il se passe wesh j'ai dormi je me suis réveillé il était absolument plus là ok j'ai pas osé poser des questions non même pas même pas même pas le lendemain quand je me suis réveillé il y avait beaucoup moins de monde je me suis réveillé assez tôt quand même le matin même pour me casser pour rentrer chez moi et il était plus là je pense qu'il est parti le soir même et j'ai pas osé poser des questions parce que de base on m'a incrusté je connais absolument personne si j'arrive et je dis vous connaissez pas le renois là parce qu'il vient me sucer hier soir je comprends pas t'as pas essayé d'en savoir plus voilà c'est ça ça m'a fait un peu peur et juste le lendemain j'en ai parlé avec des potes ils m'ont dit mes frères c'est quand même un viol j'ai dit ouais c'est quand même une bonne pipe donc en vrai c'était voilà c'est ça même si t'étais complètement démoli d'après ce que t'en dis en fait j'ai pas le sentiment en vrai genre tu vois même moi je ne savais pas comment penser j'étais là j'étais complètement démoli je ne pouvais absolument rien faire et quand j'ai eu la possibilité pas la possibilité mais genre quand j'ai réalisé tout ce qui se passait tout ça tout ça et que j'ai pu agir genre je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de sa réaction et puis même je me suis dit le travail il est bien fait du coup juste je vais finir il va se casser puis point tu vois genre à la limite il va rester et puis même s'il reste c'est cringe je me rhabille j'essaie de me casser ou un truc comme ça je vois il va trouver ça sombre non non c'est des affaires voilà c'est ça attendez moi je je t'écoute Alex moi j'ai une question en gros est-ce que tu te dis pas que c'est ton cerveau qui entre guillemets a créé cet argument là de ouais mais c'était quand même une bonne pub et tout pour atténuer le traumatisme que t'aurais pu avoir à part ça tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas c'est puissant comme réflexion mais inconsciemment ça peut faire ça gros je sais pas tu ne contrôles pas ton cerveau à 100% je sais pas c'est la manière pour toi de te dire que ce que t'as vécu c'est pas si grave que ça entre guillemets pour atténuer ça pour pas que tu souffres trop de ça tu vois c'est ce que je veux dire ou pas ouais je sais pas du tout en vrai ouais si c'est ça Benef cimer mon cerveau t'es un bon parce que du coup je prends pas les couilles maintenant je peux le raconter devant 1000 personnes et puis franchement on va branler tu vois du coup Benef en vrai si c'est si c'est ça mais si si c'est ouais en vrai non je sais pas quoi il va en penser du coup c'est une bonne réflexion tu penses que t'as eu des séquelles toi de ça ou pas du tout qu'est-ce que t'appelles des séquelles en vrai non pas du tout je pense pas que tu es dans tes relations un mal mental je pense qu'on bat les couilles si tu veux non même pas en fait par exemple quand une maf est dessus c'est ce que tu repenses au book même pas même pas même pas du tout frère je sais pas je suis vrai non mais genre est-ce que tu compares et tout je suis déjà ouais attends justement j'ai une anecdote à rajouter à ça pendant une soirée un soir où il y avait pas mal de monde que je connaissais certaines personnes que je connaissais pas j'ai balancé cette soirée parce qu'il y a un pote qui connaissait cette anecdote qui a dit oh raconte cette anecdote elle est incroyable j'ai dit si frère vas-y ok je balance je balance l'anecdote tu vois et à la fin il y a un mec qui balance best pip ever et il y a tout le monde qui se cante best pip ever et c'est devenu un banger on a tapé des grosses barres et à cette soirée j'ai péché une meuf avec qui je suis resté pendant deux ans et demi et du coup la première fois qu'on m'a assisté elle m'a dit alors c'était mieux que le best pip ever et j'étais là en mode non désolé je te jure qu'elle a pas mal attends je te jure qu'elle l'a pas mal pris et elle a dit et ben tu sais quoi je vais me surpasser et frère je lui ai dit et c'est quoi c'est quoi même si c'est claqué ça se dit pas c'est pas bien je lui ai pas dit je lui ai pas dit que c'était claqué je lui ai dit que c'était moins bien parce que de toute façon il y avait toutes les je lui ai dit oui mais je t'ai foncé elle m'a dit oui oui je sais mais de toute façon je vais me surpasser je suis sûr je me dépasserai et je lui ai dit bah fais écoute on nous en chanel là on nous en chanel on nous en chanel de pipe elle va s'entraîner et mette la c'est bien les bruits toi ah elle a vous oui 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 j'aime ça oui qu'est-ce qu'il y a il y a un problème le truc qui est horrible j'aime me faire sucer oui non mais le truc qui est horrible dans ton histoire c'est que je sais pas si c'est une théorie comme a dit Alex tu vois ou en mode ça pourrait être un mécanisme un peu d'auto-défense du cerveau tu vois ou alors bah t'avoues peut-être c'est une simple expérience différente et en réalité c'était pas genre t'étais consentant et au final y'a pas grand chose et t'es passé à autre chose tu vois je suis perturbé je sais pas du tout et tu sais que genre ça m'a perturbé genre sur le moment j'ai passé genre une demi-heure malgré le fait d'être fracassé de vouloir en tant qu'il reste là en mode attendez what the fuck qu'est-ce qui vient de se passer là je comprends pas mais ouais je sais pas c'est spécial Alex Freeman vous avez peut-être un avis bah moi je suis du même avis que Alex dans ce qu'il disait ça se peut que son cerveau justement pour éviter le traumatisme fait en sorte que enfin fait en sorte de faire passer la chose comme si c'était quelque chose de normal mais entre nous on va pas se mentir c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé c'est clairement un viol après tant mieux que tu sois pas traumatisé par ça tu vois ce que je veux dire mais genre ne fais pas passer ça comme si c'était quelque chose de normal parce qu'imagine si ça arrive à quelqu'un d'autre une personne à qui ça va arriver elle va pas réagir comme toi tu vois donc juste tu es venu non mais pas réagir comme moi mais ça pourrait ouais mais même parce qu'après dis-toi qu'il y a des gens dis-toi qu'il y a des gens à ce soir-ci qui vont entendre ton histoire et qui sont pas nets dans leur cerveau et qui vont faire ça à quelqu'un tu vois ah ouais tu vois je comprends ce que je veux dire c'est bon ça il faut faire attention avec des trucs comme ça ouais on sait jamais on sait jamais c'est chaud de fou ça on ne savait pas bête les gens parce que nous on sait pas qu'ils nous écoutent tu vois à ce soir-ci ça se peut il y a un mec bizarre gros il veut tenter quelque chose après il va dire au petit non mais t'inquiète regarde lui il a dit que c'était normal et tout tu vois faut penser comme ça tu vois ce que je veux dire c'est pour ça internet c'est strong c'est fou genre tu vois moi sans dire que c'est exactement la même chose d'accord je mets pas sur le plan ce que toi t'as subi et ça mais moi quand j'étais plus jeune j'avais à des soirées je voyais des mecs de 17-18 ans complètement défoncés ils essayaient de tu sais de pécho à droite à gauche et tout tu sais dans une ambiance où tout le monde l'était c'était soit ça refusait et puis après je dis pas qu'il y a pas d'abus tu vois dans ce genre de choses ce n'est pas le discours de fond mais dans ce cas là mais comment ça essayer de pécho essayer de les embrasser ouais voilà tu vois du coup moi je me demande imaginons là la personne en soi elle a essayé genre imagine tu sais si on se met en place enfin c'est à la place du gars qui t'a fait ça genre en soi il a essayé et ouais je sais pas trop il a vu que j'ai passé il a fait vas-y let's go il est ok ouais je sais pas trop comment penser je sais réfléchir c'est spécial tu sais est-ce que du point de vue du gars il se dit pas au final la personne en face a été cordat tu vois ouais mais moi je pense je pense que tu vois je pense que tu vois quand la personne elle est foncée quand même tu crames tu sais c'est comme c'est comme les fils de pute qui vont serrer des meufs quand on voit qu'ils sont toutes mortes et tout après ils font des trucs tu vois c'est la même chose il m'a aidé il m'a aidé il m'a aidé il m'a aidé c'est ça lui il était il a allongé il a allongé c'est le canapé frère en vrai ouais c'est pour le lancer vous avez raison vous avez raison après c'est vrai que c'est toujours compliqué ces histoires parce que ouais moi frère des fois non mais alors c'est pas du tout la même chose parce que là pour le coup effectivement il y a le côté vomi tout ça machin donc ouais t'étais vraiment clairement cuit mais moi vraiment j'ai déjà vu des gens femmes et hommes en fin de soirée c'était des animaux dans leurs yeux et ils se sautaient dessus comme des mecs alors qu'ils étaient dans des états pas possibles tu vois et ces personnes te décriraient à mon avis après encore une fois ça reste mon avis pas ça comme un viol tu vois après peut-être que le lendemain si je sais pas en fait mais moi c'est un truc commun que j'ai vu moi-même en boîte de nuit ou tu vois dans des soirées des trucs comme ça des gens se sautaient dessus comme ça tu vois en étant complètement démoli à 4h du matin tu vois mais ouais mais il y a parce que le gars oui là là t'as pas fait de rappeler un truc parce que le gars il était quand même c'est spécial ouais quand même c'est ouais je suis d'accord là j'étais totalement mort je bougeais pas genre zéro mouvement espèce de cadavre et il a dit hé putain nécrophilie let's go alors tant mieux que au final que tu l'aies pris pas de manière légère mais que ça t'aies pas laissé tu vois de séquelles dans le temps ouais de grosses séquelles et que t'aies même pu en rigoler derrière tu vois ouais en vrai non genre quand je l'ai raconté en soirée et que ça a scandé best pip ever j'étais là putain c'est le tartan drôle genre c'est excellent genre et ça m'a pas ça m'a pas dit trop ma chérie c'est un tartan drôle c'est excellent non non mais ouais je trouvais ça trop drôle t'imagines tu racontes une histoire comme ça tu penses que tout le monde va se couler ta gueule il y a tout le monde c'est best pip ever qui rigole avec toi t'as dit putain ouais incroyable c'est drôle mais ouais du coup c'est non et bah écoute franchement tiens 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 on va demander à monsieur parce que je vois que dans le chat ça le réclame on va demander l'avis de notre monsieur monsieur docteur monsieur le docteur on va voir ce qu'il pense de ça il y a envie d'entendre ce qu'il a à dire le monsieur allo oui bonsoir le docteur comment vous allez ça va et toi ça va ça va nickel qu'est-ce que tu penses de l'histoire qui vient de nous être contée bah comme la vie de tout le monde c'est un peu je suis un peu perturbé par l'histoire t'as vu c'est perturbant bah je sais pas comment penser parce que en soi clairement oui effectivement c'est un viol et ce qui change de d'habitude c'est qu'il a bien vécu donc ouais effectivement c'est chaud après t'as déjà vu des cas où genre comme enfin pas dire spécialement comme moi mais genre où c'était là il le prenait en mode bah forcément vous bat les couilles ou alors juste il relativisait la chose en mode ouais bah c'était juste une expérience voilà quoi bah ouais après s'il y en a qui réagissent comme ça c'est qu'inconsciemment ils en avaient ils étaient ouverts à la possibilité que ça se fasse un jour tu vois peut-être que c'était ton cas qu'un jour inconsciemment tu te disais ouais pourquoi pas tenter voir ce que ça fait tout ça parce que honnêtement si ton cerveau l'avait vécu comme un traumatisme le fait que tu sois défoncé en fait il aurait juste oublié ce passage là il l'aurait mis aux oubliettes et il l'aurait refoulé inconsciemment et tu ne serais pas souvenu du tout c'est comme dans un autre cas les personnes qui vivent des attentats par exemple comme on a vu à Nice et bah ces personnes ont complètement oublié tout ce qui s'est passé parce qu'en fait leur cerveau a pris le relais sur le reste et sur la conscience et les a protégés de cet événement qu'ils vivaient ok ok t'as le cerveau humain c'est un truc de ouf c'est incroyable incroyable vraiment les mécanismes tous les trucs et tout c'est vraiment une dingue rigoure et après ça ressort des années après sur des peurs des peurs que tu ne sais pas d'où elles viennent et en faisant des psychothérapies tout ça bah là tu ressors tu ressors tu ressors quoi ça fait comme les enfants qui ont eu des traumatismes et puis plus tard ils ont des peurs tout ça étaient liés aux traumatismes quand ils sont plus petits c'est ça c'est ça ok ok moi si j'ai un conseil pour toi c'est juste d'arrêter de dédramatiser la chose avec de l'humour parce que comme je t'ai dit encore une fois ça se peut que quelqu'un l'a vécu tu vois ça se peut que quelqu'un l'a vécu et je pense pas qu'une personne qui a vécu ce genre de choses serait content de voir quelqu'un qui rigole sur ça tu vois ce que je veux dire ça en fait le truc après je vois totalement ce que tu veux dire le fait que après je rigole pas du fait que le mec il m'a violé c'était excellent je rigole juste du fait que ça non mais je suis pas contre te faire la morale ou quoi c'est juste un conseil ouais non franchement même le fait que tu me dises que le truc sur que les gens on sait pas qui c'est qui peut nous écouter que je dis ça je trouve ça assez chaud je suis totalement d'accord avec toi j'ai pas du tout pensé non c'est chaud mais ouais non je suis d'accord franchement j'éviterai avec tes potes tu peux en parler de spi mais genre tu sais en public voilà c'est ça après j'en parle pas forcément en public c'est la première fois que j'en parle je me doute beaucoup de monde tu vois mais quand je l'ai raconté genre en soirée je connaissais tout le monde je connaissais juste 3-4 personnes que je connaissais pas du tout et sinon si je connaissais absolument personne je me serais pas permis de raconter ça mais après dans le fond tu vois je pense c'est quand même je suis content pour toi que ça avait pas laissé des sales dégâts bah oui il y a des personnes à qui ça a fait vraiment je pense énormément de mal et toi je sais pas encore une fois si c'est mécanisme pas mécanisme ce que c'est tout ça machin je suis encore un peu confus sur quoi penser de tout ça mais en réalité vu que ça a pas l'air d'avoir laissé non plus je me permets sans faire du jugement de valeur mais le traumatisme du siècle non franchement ça m'a laissé zéro traumatisme zéro zéro et bah une finie je me dis maintenant mieux pour toi en quelque sorte ouais non c'est bien c'est bien passé pour moi heureusement il y a rien qui a changé après ça dans ton comportement ou ton quotidien je pense par exemple à l'histoire d'un des viewers qui nous avait raconté qu'après une soirée où il avait été drogué il pouvait plus jamais dormir en caleçon nu pardon et qu'il dormait toujours avec un caleçon je ne sais pas si je me souviens ça me dirait rien ça parce que celle-là j'ai envie de me dire ça me dirait du tout il avait eu du GHB il avait parcouru des kilomètres comme ça marchait ah oui et suite à ça il avait eu un trauma et il ne pouvait plus dormir nu il était obligé de porter quelque chose c'est vrai c'est vrai là je veux ça ça a changé dans ton quotidien un truc particulier c'est vrai ouais des bell exemples bel exemple c'est chaud putain franchement c'est chaud en vrai non absolument pas franchement je ne vois rien qui a changé spécialement dans mon quotidien non non franchement rien du tout peut-être le fait de reprendre des substances consommer des substances ah ouais non juste ça m'a fait oui si en vrai si ça m'a fait du coup me poser énormément de questions sur les substances et du coup ça a été un des éléments déclencheurs que j'ai fait que j'ai arrêté tout ce qui était drogue autre chose que tout ce qui est naturel tout ce qui est plantes donc voilà donc tu fumes des joints mais tu prends pas le reste exactement après je ne fume pas des joints spécialement je m'automédicamente on va dire ouais on a pris mais attention c'est bizarre franchement je serais super heureux de venir vous raconter justement l'histoire le fait que j'arrive à soigner ma mère grâce à ses plantes tout ça ce serait vraiment génial de pouvoir vous raconter ça mais ce sera un autre soir avec plaisir et bien merci à toi frérot pour aller et bien merci beaucoup t'as une dédicace en vrai non dédicace à vous dédicace à personne il fallait être là grosse dédicace à vous grosse force à vous et bonne soirée merci force à l'appel c'est tout seul et bien let's go merci à toi le frérot bisous les gars vas-y bonne soirée hop et bien franchement une histoire Joël on t'a pas beaucoup entendu non mais est-ce que vous avez dit l'essentiel de bah ouais franchement c'était une histoire que vous savez pas trop quoi en penser ouais c'est vrai j'ai l'air de bien-le-vie très perturbant toujours un peu touchy tu vois bah non c'est ces histoires vous t'entendez gens qui ont des expériences sexuelles en étant complètement démolis et tout tu sais tu sais pas genre exploiter ou pas tu vois consentant pas consentant viol pas viol genre bon forcément on le sait quand les personnes sont démolies faut encore plus faire attention mais là lui dans son cas lui c'était j'avoue j'étais confus ah c'était spécial t'as vu mais les arguments que t'as dit Alex c'était grave intéressant j'avais pas pensé ça comme ça au début mais ouais ah ça se pose non mais grosse dose de courage pour venir raconter ça franchement ouais non en vrai ouais en vrai ouais de ouf maintenant comme j'ai dit j'ai prévenu sur les trucs enfin benek parce que tu sais il y en a qui ça est arrivé c'est chaud de ouf tu connais des trucs comme ça quand ça arrive il y en a qui écoutent ça et ça juste le fait d'écouter ça ça leur rappelle des mauvais souvenirs et s'ils entendent quelqu'un qui rit de ça tu vois c'est bizarre pareil il y en a ils disent si c'était une meuf qui l'avait pep vous auriez dit quoi genre j'avoue que ouais franchement c'était une histoire juste perturbante parce que j'avoue que là si ça a été une meuf qui l'avait pep je sais pas si on aurait dit la même chose bon ben en tout cas on va pas s'attarder non plus et passer toute la soirée dessus mais c'était c'était assez intéressant enfin intéressant vous avez capté je sais pas te dire tant mieux on a des belles histoires mais on va passer à la prochaine histoire on va écouter quelqu'un je sais pas vas-y j'ai envie d'écouter lui allo oui bonsoir allo allo c'est lui qui est parti ah non allo 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 ça va comment vous avez vu les BG c'est bien et toi tranquillement ça va bien et rien à voir mais enfin si rien à voir quand même ça a un sens je parlais avec un mec j'étais dans la présélection avec lui un mec qui est posté en Ukraine en ce moment même franchement limite je sais pas si vous avez si vous avez le temps de faire passer une ou deux histoires mais franchement si vous avez le temps d'une seule histoire n'hésitez pas à le faire passer parce que je trouve que c'était grave intéressant en tout cas de 23h14 on a le temps pour toi et on a le temps pour lui après en plus tu spoiles les gens c'est cool donc nickel désolé mais c'était grave intéressant effectivement on a le témoignage de quelqu'un qui est en Ukraine à l'heure actuelle à Kharkiv en plus si je dis pas de bêtises qui est je crois une des villes qui est en train de prendre le plus cher donc on va écouter tout ça on va écouter tout ça vas-y vas-y donc moi je m'appelle Romane j'ai 26 ans et je vais vous raconter je pense le meilleur souvenir de toute ma vie du coup c'est quelque chose d'assez positif en gros c'était en 2014 j'étais chez OAM j'étais posé j'avais 18 ans à l'époque j'étais un mec standard tu vois un mec de quartier tranquille pas pauvre pas riche on était là tranquille et j'étais dans ma chambre et à un moment je vois 20 appels manqués de mon meilleur pote de mon gars sûr et j'étais en train de jouer du coup j'ai arrêté les appels je suis pas vieux et quand je vois les appels manqués je pense déjà au pire parce que sans rentrer dans l'état il avait vécu quelque chose d'un drame familial un peu plus tôt et je me suis dit ouais ça pue cette histoire et du coup je décroche l'appel et là il crie au téléphone grave content et me dit ouais Romane on va au Brésil on va voir la coupe du monde je lui dis un peu de cousin t'es super toi il me dit si 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 on a gagné un concours je lui dis ouais je t'ai fait scam comme un trou du cul arrête de mentir arrête tes conneries voilà et moi je suis un minimum éveillé sur les trucs d'arnaques et tout parce que vas-y on a baigné avec internet du coup je lui dis vas-y on voit une image s'il te plaît c'est le mec qui va le mettre mal à l'aise on a fait 2-3 arnaques sur un beau hôtel mais ça c'est un sombre passé once you point a time ça volait les inventaires de gens innocents ça c'était d'art voilà c'est exactement ça j'avais pas un site internet et tout mais bon bref c'est un autre sujet ça ah ouais je t'ai chaud de ouf au bout là je serais même pas capable de le refaire là donc en fait comme je disais en tant que scammer tu voyais totalement ce qu'il voulait dire en fait il a voulu faire le mec innocent en fait j'avais totalement raison merci bref vas-y tu continues ouais du coup je lui dis vas-y envoie moi l'email je vais checker ça et franchement l'email il a l'air vraiment clean il n'y a pas ce côté faute d'orthographe et tout c'était quoi la marque c'est quoi le truc qui te fait gagner là c'était quoi c'était un truc de ratifrice c'est quoi le bail et j'allais y venir en fait c'est ça c'était sur Spotify il écoutait la musique et bah vas-y à l'époque on était petit et Spotify c'était pas aussi connu que maintenant ça fait on avait pas les abonnements premium c'est-à-dire c'était écouté entre eux t'avais la petite pub qui te cassait la tête mais bon fallait l'écouter et en fait lui il arrive pas à passer la pub ça passe pas enfin je sais pas c'est un bug j'étais pas là avec lui mais en gros il se retrouve forcé à jouer au jeu et en gros c'était juste compléter les paroles de la musique suivante sélectionner la réponse A, B ou C tu vois lui il prend un truc au hasard et vas-y je clique là et en fait c'est un partenariat avec Coca-Cola qui est un partenaire officiel de la Coupe du Monde et bah du coup moi je vois ça dans l'email je vois Spotify Coca-Cola tu sais les grosses marques et tout je vois il y a des contacts des locaux à Paris je vois ça a l'air ça a l'air vrai en vrai je me suis dit non c'est pas possible et du coup carrément on les appelle je suis mort je me permets de te couper vite fait avant que tu continues il y a deux ou trois mecs dans le chat qui ont commencé à croire que ton histoire ça allait être un rap et que t'allais freestyler je sais pas ce qui vous arrive les frères du chat je parle trop vite non je sais pas les mecs ils se sont mis dans une matrice ils ont cru que t'allais poser un 16 les gars c'est super paradis Niboying qui dit j'espère que c'est pas un freestyle on souffle Zach bah oui tu t'entends une prod coupe tu t'entends une prod coupe ah les bâtards imagine au milieu tu commences en faire une prod drill ah les bâtards c'est pour ça j'ai rigolé frère non les gars je pense pas ça ah les bâtards les chiens t'as une voix de rappeur freestyler de discord apparemment gros ah les bâtards que Dieu vous en préserve il a dit coupe tout MDR ah je suis mort vas-y tu peux continuer gros et ouais du coup ouais vas-y c'est ça j'appelle le numéro de contact s'il y avait et la première fois ça décroche pas mais bon bref la deuxième fois on rappelle un peu plus tard ça décroche et là je lui ai dit ouais à Skip on a gagné un voyage au Brésil je pense que le mec il a se dit rien capté à ce qu'il se passait après je lui explique mais toi t'appelles un truc et tu commences à Skip on a gagné un voyage au Brésil mais t'es où frère bah j'ai passé à l'époque j'ai 18 ans moi je connais pas tous ces trucs d'entreprise de standard vas-y j'appelle on voit tu vois et le mec après je lui explique le contexte tu vois mon pote à Skip il a gagné sur Spotify il me dit ouais attends je vais m'en contacter avec la bonne personne et là on a téléphoné avec un gars il nous dit ouais c'est bon vous avez gagné mon pote il a gagné il pouvait ramener un plus un du coup à quelqu'un il avait pensé à moi il me dit par contre il faut un passeport et tu pleures ou quoi bah non ouais il bâille ouais j'ai bâillé parce que t'avais une larme ouais tu bâilles les larmes peuvent perler tu sais ton histoire ne m'a pas ne m'a pas rendu ému tu sais c'est le fréquence ok ok continue 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 et du coup ouais il me dit ouais il faut un passeport mais moi il n'y a pas de passeport moi je n'ai jamais voyagé de ma vie je ne suis jamais sorti de ma ville c'est-à-dire il n'y a pas cette source de passeport il me dit ouais mais nous il faut qu'on lance le process vite si tu n'as pas de passeport c'est mort du coup c'est-à-dire là dans ma tête mon meilleur pote il va aller au Brésil avec quelqu'un d'autre juste parce que moi je n'ai pas de passeport et j'ai une rage absolue vraiment absolue toujours avoir un passeport prêt au cas où en cas d'échéance importante n'est-ce pas Joël ? j'ai mon passeport je rigole je sais que pendant quelques temps tu as non c'est vrai je t'en galère un moment c'est vrai pas de soucis tu peux continuer le frère et regarde comme Dieu fait bien les choses je raconte l'histoire à ma mère et limite je suis en train de pleurer parce que moi je suis un fan de foot je n'ai jamais voyagé là on parle de Brésil et elle me dit quoi elle me dit mais c'est qu'il y a une semaine je suis allé à la mairie et elle m'a dit il y avait une promotion je n'ai jamais entendu ça de ma vie elle me dit il y avait une promotion sur les passeports pour les moins de 18 ans et je te l'ai fait et je me dis non promotion et en fait c'était écrit pour les moins de 18 ans attends quoi ? mais attends mais c'est pas le marché là c'est comme ça les promotions aussi on viendra chez nous tous monnaie mais attends je ne dis pas que tu mens mais je n'ai jamais entendu de ma vie une promotion sur les passeports moi je pense que peut-être le mot il n'est pas bon offre je pense que le meilleur le mot c'est une offre c'est pas une offre parce que les timbos friscos et tout les timbos friscos ils restent au même prix partout en fait c'est ça je vous jure que c'est pour les moins de 18 ans il y avait ce truc dans notre ville pour les moins de 18 ans il y avait ça c'est dur surprenant après c'est bizarre moi je ne connais pas de ça je ne t'inquiète donc elle t'avais fait ton passeport et c'est ça en fait elle a profité de cette occasion pour me le faire ok donc tu avais un passeport et du coup moi je ne le savais pas mais au final j'avais un passeport ça veut dire quoi nous on envoie toute la paperasse et tout on arrive à l'aéroport et on attend pendant 30 minutes une heure on voit il n'y a personne qui arrive et là je dis à mon pote tu vois ce que je t'ai dit au début en vrai on s'est fait ken on commence à avoir le moral dans les chaussettes c'est un Charles de Gaulle et là d'un coup il y a un mec qui arrive il crie notre nom je dis non c'est vrai en fait en fait ce qui s'est passé on a pris l'avion on est parti au Brésil on avait du coup on avait le match qui était payé c'était pour les phases de poule c'était Équateur France Équateur France ? éclatait sa mère 0-0 attends la France avait joué l'Équateur non c'était pas Honduras non c'était l'Équateur c'était le troisième match de poule ils avaient joué la Suisse 2014 ils avaient la Suisse le Honduras et l'Équateur Costa Rica on m'a dit non c'était c'est sûr que je l'ai fait c'était l'Équateur à 100% non il n'y avait pas d'Équateur à ce type non mais peut-être que tu avais raison je vais checker je crois que c'était Honduras après il met il a raison 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 écoute écoute il a France 0-0 c'est incroyable je me rappelle même plus de ce match non mais c'est comme le France-Danemark qui a pué sa mère et donc personne ne s'en rappelle t'es le troisième je me souviens moi t'es fou ou ça m'a fait gagner une l'oseille t'es fou c'est un match de merde ouais mais il était dark j'ai mis match nul en plus parfait non non mais alors quand même là où c'est des bâtards c'est que les mecs ils t'ont amené voir le troisième après être qualifié c'est exactement ça il y avait Schneiderlin au milieu de terrain j'avais les nerfs ouais oh bordel et donc du coup c'était ça c'était bien l'expérience Brice ça s'est passé comment t'avais quoi vous avez combien de nuits d'hôtel c'était quoi le bail ? en fait c'était trois jours et c'était grave c'était grave rapide c'était vraiment on va là-bas juste pour le match mais c'était une dinguerie de ouf parce que moi j'ai jamais fait un match de foot de ma vie alors que j'ai baigné dans le foot toute ma vie parce que c'était trop cher d'aller au stade et ça fait on est en dehors du Maracana et c'est-à-dire il y a cette ambiance ferveur supporter français contre équateur et je t'ai dit moi je viens d'un quartier j'avais 18 ans origine algérienne peut-être que vous allez dire c'est bizarre ce que je vais dire mais tu sais c'est ce problème d'identité où tu vas pas avouer quand t'es petit que t'es français parce que c'est ce truc de jugement après ouais t'es pas un vrai tu vois ce que je veux dire alors t'avais du mal à dire que t'es français ouais il y avait ce truc là c'est quand tu viens d'un quartier je sais pas si tu viens pas c'est peut-être bizarre d'expliquer ou comprendre tu vois non non mais écoute c'est intéressant c'est intéressant ce que t'es en train d'écouter moi pour être elle je n'ai pas grandi dans un quartier donc du coup je trouve ça intéressant vas-y développe si t'as envie d'en discuter on est là je suis un candidat à la street peut-être qu'il peut relate tu vois après bah vas-y j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps mais c'est ce truc d'identité ça dévie un petit peu mais je fais une parenthèse où en fait moi personnellement j'ai des orisines algériennes et tunisiennes mais je suis jamais allé là-bas et j'ai grandi dans la culture mais je parle pas la langue et tout ça fait qu'en fait tu grandis quand t'es petit t'es dans un entre-deux où t'es pas 100% français bah parce que ah si on dit toujours t'es un revenu voilà c'est comme ça t'as décidé c'est exactement ce que j'avais dit l'autre fois dans l'avant-dernière émission je sais plus où on était là ouais ouais moi je te comprends dans nos quartiers c'est exactement ça même moi ouais c'est trop ça c'est parce que tu portais la Côte d'Ivoire mais oui c'est ce que j'ai dit c'est que quand t'es parce qu'il y a des mecs qui comprennent pas il faut vivre dans la cité pour comprendre en fait quand t'es dans la cité c'est comme si t'es dans entre guillemets une mini coupe du monde les mecs on est pas français je sais pas comment t'expliquer on est ouais comme mon gars Adama il est sénégalais mon gars Sidi c'est un malien tu vois ce que je veux dire ouais ouais mon gars Rachid tu vois c'est un truc c'est trop bizarre tu vas vite être on va dire parce qu'en fait t'es que dans ta culture t'es avec tes parents quand t'es en bas de ton bas mais non je vois ce que tu veux dire ok non mais très intéressant mais attention attention et attention parce qu'il y a des mecs qui vont très il y a des mecs tu sais les mecs qui sont pas dans ces trucs là moi j'avais vu dans les commentaires ils le vivent mal c'est pas un rejet vis-à-vis des autres c'est pas ouais nous la France on s'en bat les couilles non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir faut pas parce que je sais qu'il y a des mecs qui interprètent très mal les choses et tout mais c'est quoi ils vont se dire ouais machin ils sont pas français vous n'êtes pas content d'être français non ça n'a rien à voir c'est un truc c'est un truc c'est comme ça et même et ça touche pas que les communautés africaines le portugais le portugais de ton quartier il va dire je suis portugais tu lui dis pas il va pas dire je suis portugais c'est comme ça l'italien pareil 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 mais italien moins italien je vais te dire un truc dans le quartier souvent les mecs ils disent italien mais vas-y c'est ma grand-mère il est italienne le mec parle pas italien mais les portugais souvent eux c'est du concentré c'est à dire le mec parle portugais ses parents parlent portugais c'est vrai que c'est ce que je veux dire alors souvent les italiens dans les quartiers souvent c'est des espagnols ils parlent pas italien ils parlent pas souvent c'est comme ça dans les quartiers et en plus ils traînent tout le temps en plus souvent le mec il dit qu'il est italien alors qu'il est tunisien voilà c'est bon c'est vrai mais souvent les portugais en quartier c'est réel c'est réel ils traînent entre eux ils veulent sortir que entre eux c'est vrai ou pas c'est vrai les tunisiens c'est vrai les portugais dis toi dans mon quartier il y avait des portugais ils sont toujours mes potes ils allaient en vacances dans le même village portugais ouais mais à Lyon aussi il y a une énorme communauté portugais c'est vrai ça s'entend ouais c'est vrai que après c'est un débat annexe mais très intéressant tu veux continuer à nous dire ce que tu as à dire sur ton voyage au Brésil le frérot ouais du coup je finis sur ça et du coup pourquoi est-ce que j'avais parlé de ça c'est que nous on était au milieu de la foule et ça commence à chanter la marseillaise moi je regarde mon poteau et je me dis bah bah on va devoir chanter tu vois c'est mort on y va ou pas et en fait du coup vas-y en vrai Nick tu vois tu passes au-dessus et c'était le je me suis jamais autant senti français qu'à ce moment là marseillaise de ouf c'est sûr ça t'a fait plaisir c'est sûr franchement c'est exceptionnel et ça m'a mis en accord avec plein de trucs du coup c'était grave cool d'avoir vécu ça et bref du coup on fait trois jours au Brésil ça fait trop plaisir à entendre ça fait trop plaisir à entendre franchement franchement expérience de fou du coup on fait nos trois jours au Brésil moi je tombe amoureux du pays tu vois forcément c'est mon premier voyage c'est mon premier hôtel c'est mon premier avion c'est mon premier stade tu es retourné ? bah du coup voilà je vais y venir vas-y désolé je t'ai anticipé non t'inquiète du coup pendant trois mois je rêve tous les soirs de tous les moments qu'on a vécu en fait c'est comme si j'avais un replay dans ma tête et tous les soirs je rêve de ça je rêve de ça et je me dis en vrai non dinguerie il faut trop que j'aille au Brésil du coup je finis mes études et je me dis vas-y let's go on part mais le Brésil c'est trop gros du coup je me dis vas-y on va au Portugal pour un premier pied t'as terre on fait l'heure on va là-bas tu vois on apprend le portugais et en fait je suis tombé amoureux du pays une deuxième fois je sais que je vois le thème bien une fois t'en avais parlé ce côté culture chrétienne et tout les gens ils sont cools beau temps et du coup moi maintenant ça fait cinq ans en fait j'habite là-bas et c'est la meilleure décision de ma vie tu habites encore au Portugal incroyable moi à l'heure d'aujourd'hui j'habite là et c'est grâce à mon voyage à Lisbonne à Porto oh la fin gris de ouf grâce au voyage et à Lisbonne et tu fais quoi dans la vie tu fais quoi comme ta en gros c'est bizarre de dire ça mais je suis un petit peu comme un CPE en gros on est dans une boîte où il y a plein de formateurs et moi je gère les formateurs dans le marketing digital et on va dire je suis un peu un CPE de la boîte ok d'accord incroyable attends attends t'es pas dans la vie t'es pas à Madère non je suis à Lisbonne mais je suis déjà au voyage à Madère parce qu'on m'a dit qu'à Madère il y a beaucoup de ce qu'on appelle les nomades digitaux là-bas et tout t'as beaucoup de mecs d'expatriés et tout t'as raison c'est vrai que t'as la voix de Bousca Colombien en un peu plus grave ouais de haut Keka a dit ça aussi ouais ouais Keka avait dit ça aussi mais c'est qu'on me l'a déjà dit ouais t'as vraiment la voix de Bousca Colombien ah ouais c'est vrai et franchement je peux comprendre parce que moi personnellement la première fois où je suis à Lisbonne j'ai adoré ouais c'est incroyable et depuis je le dis dans qui veut l'entendre dans la plupart de mes lives Zach est un ami du peuple portugais chez vous c'est trop bien c'est un pays de fou on est bien accueilli vous êtes trop sympa vos vacances ou pas d'ailleurs c'est trop trop bien franchement au Portugal je le conseille c'était vraiment de la frappe mais je voulais juste finir avec ça en plus c'est juste ce que je voulais dire grosse dédicace au Portugal parce que là-bas il n'y a pas de problème il n'y a pas de jugement moi je suis arrivé 20 ans tête de rebeu éclatée on m'a accueilli les bras ouverts je suis monté dans la compagnie les gens ils s'en battent les coups même si j'ai appuyé en mode street il fait beau t'as de la bonne bouffe c'est pas trop cher franchement grosse dédicace à MFK au portugais parce qu'on a beaucoup à prendre d'eux ça fait super plaisir tu comptes retourner au Brésil peut-être un jour ? c'est ça ouais c'est le plan maintenant je dis Ngo le problème c'est que c'est dangereux elle a peur mais moi j'aimerais trop y retourner peut-être t'as envie de faire le rageux et la ramener avec toi ouais des fous ça serait incroyable c'est mon rêve attends mais tu veux aller où au Brésil ? moi ça m'intéresse j'ai des projets pour y aller cet été en plus ah ouais ? bah moi en vrai c'est en mode road trip on m'a dit Belo Horizonte c'était noir ouais apparemment c'est chaud et Belo Horizonte c'est lourd ? ouais on m'a dit que c'était bien là-bas mais putain moi j'ai jamais trop cher à aller au Brésil mais là comme ça c'est vrai qu'un petit je sais pas un petit Rio un petit Belo Horizonte Brasilia ou un truc comme ça ça peut être salement égardé quand même carnaval ouais non même pas forcément le carnaval tu vois c'est la période en plus du carnaval en ce moment en plus 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 ça doit être ça doit être pas hyper cher je pense pas ça doit être des spi non je travaille ça t'es fou t'es fou t'inquiète là à part 2023 on voit qu'on va faire des voyages de fou t'inquiète attends y'en a un dans le chat il a dit la dernière fois que j'étais à Lisbonne je me suis fait dépuceler par la sœur de la meuf à mon cousin donc bon mauvaise expérience quoi ? je vois qu'on a pas tous vécu le Portugal de la même manière ici c'est assez clair je me suis fait dépuceler par la sœur de la meuf à mon cousin pardon oh là 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 bon en tout cas bien drôle bien drôle et bien intéressant à écouter t'as des dédicaces merci pour l'histoire en tout cas dédicaces à mon frérot Fethi qui m'a emmené là-bas je suis pas sûr qu'il écoute mais c'est grâce à lui tout ça elle sait d'histoire de Brésil et ma vie maintenant au Portugal et grosse dédicace à vous que de l'amour c'est le meilleur les frérots ça fait plaisir de vous écouter tous les soirs avec grand plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir merci à toi je vous embrasse ciao ciao les amis bah ouais franchement énervé et ces petites histoires d'expatriation je trouve ça toujours très intéressant d'entendre les bonhommes qui sont qui ont pris le parti d'aller ailleurs dans quoi ils travaillent comment est-ce qu'ils ont refait un peu leur vie je sais que c'est un truc que j'aimerais vivre un jour dans ma vie aller vivre un peu ailleurs donc entendre des mecs le faire c'est toujours quelque chose d'inspirant et ça te chauffe alors forcément faut avoir le bon cadre de vie pour se permettre de partir vivre à l'étranger mais moi c'est vraiment un truc qui me chaufferait un jour tu vois clairement clairement tu voudrais vivre où tu l'avais dit en plus je crois je sais plus moi si j'avais genre un an quelque part je voudrais bien faire un an en Corée ou un truc comme ça tu vois franchement énervé ou alors même dans un autre pays dans un pays du nord de l'Europe un truc comme ça ouais ça me tend très bien franchement ah ouais tu sais genre c'est pas tu sais tu refais un peu ta vie tu rencontres des personnes ah mais c'est dard moi c'est ce que je disais en plus avant de venir dans le discord je disais je sais pas moi je suis plus du genre à ne pas vouloir vivre là où j'ai grandi tu vois ce que je veux dire ouais je vois genre j'ai envie de vivre ailleurs tu vois c'est pour ça je suis content d'être au Canada parce que je sais pas genre comme ça au moins quand je reviens dans ma vie natale je suis nostalgique tu vois ce que je veux dire parce que si je vis à côté etc ça me fout les nerfs tu vois je suis toujours là toi Joël il y a un endroit qui te toi Joël il y a un endroit qui te moi j'avais dit Los Angeles mais la BAC m'a fait réviser mes plans moi j'avais prévu d'ici 3 ans j'ai bougé à Los Angeles ouais mais c'est ce que le délire t'as raison et la BAC t'as fait réviser tes plans dans quelle mesure bah frère tu sais pas on sait pas tu vois on verra non mais moi je comprends ce qu'il veut dire parce que Los Angeles c'est stylé quand t'es célibataire ouais bah oui t'as la belle vie et tout tu vas faire la fête Joël il pense juste aller à la salle il fait beau et rencontrer un peu des gens et faire des activités non Joël tu peux y aller regarde Balou il est allé là il vient à Los Angeles avec sa meuf ah ouais ouais gros ouais mais sa meuf elle est ok tu vois ouais c'est ça ah ouais c'est ça c'est ça aussi ah mais c'est dard il vient à LA là ouais ouais ça fait quoi ça fait une semaine ou deux je crois mais en vrai au pire je vais me faire mes petits voyages solo de temps en temps le roi Joël le roi Joël ça fait plaisir on parlait de voyage bon c'est pas forcément dans le même délire mais vas-y on va le prendre maintenant pour éviter de le faire attendre plus on va prendre le frérot qui est en Ukraine là à l'heure actuelle vous savez situation difficile l'Ukraine enfin la Russie qui attaque la géopolitique ouais mais c'est parce que l'OTAN veut truc ouais mais en même temps il l'aurait fait quand même blablabla vous captez on va entendre le témoignage de quelqu'un qui est direct sur place parce que là je pense que ça reste d'être chaud puis je crois qu'il a Kharkiv Kharkiv qui est la ville qui malheureusement est en train de subir le plus d'attaques donc écoutons ce qu'il a à dire alors oui bonsoir alors ça va ça va c'est forcément à toi on va poser la question le frérot ça se passe c'est vrai que c'est pas la meilleure semaine de ma life mais ça va ça va donc du coup je t'ai bien introduit t'es bien à Kharkiv là ? ouais 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 je m'appelle Cyril je suis lyonnais à la base et ça fait un an et demi deux ans que j'habite en Ukraine d'accord et t'habites pourquoi à la base en Ukraine ? je bosse dans la production de vêtements d'accord et genre t'as une opportunité qui s'est créée ou c'est toi-même tu t'es dit vas-y on parlait d'expatrication juste avant tu t'es dit tiens je vais faire un trip c'est quoi le bail ? en fait moi j'ai pas mal d'expérience entre guillemets à l'étranger j'ai vécu en Chine en Russie etc ok donc j'ai déjà fait le tour du pâté ouais j'ai deux trois j'ai deux trois expériences dans le délire et tu parlais bah ouais d'une envie tu vois de pas vivre en France de juste aller explorer quelque chose de nouveau bah moi j'ai eu l'opportunité bah tu voyais chercher un bonhomme en qualité production de vêtements qui parle russe et qui est chaud d'habitant en Ukraine bah tu sais y'avait pas non plus 150 000 candidats ton profil à coller voilà exactement et alors et donc du coup je me permets mais vas-y ça dit quoi en ce moment genre comment est-ce que toi de l'intérieur t'as vécu le début de cette situation chiante est-ce que tu l'as senti arrivé jusqu'au jour là ça fait 4-5 jours maintenant que la Russie a attaqué est-ce que vous l'as senti en amont est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit est-ce qu'il faudrait peut-être que je rentre en France c'est quoi le bail là en fait pas du tout en fait pour que tu te rendes compte moi je bosse dans une boîte qui avant était basée à Lugansk Lugansk donc la république indépendantiste c'est ça maintenant c'est une république indépendante à la base bah forcément c'était l'Ukraine et les gens avec qui je bosse des gens qui étaient tous basés à Lugansk à la base et en fait il faut que tu te rendes compte qu'une guerre entre l'Ukraine et la Russie c'est comme si demain t'avais une guerre entre je ne sais rien le Maroc et l'Algérie ou l'Algérie et la Tunisie c'est des frères tu vois ouais c'est des pays très proches exactement t'as je sais pas je pense que des bonhommes au Maroc ils ont un grand-père ou une grand-mère algérienne ou algérien tu vois et tout est lié tu vois par rapport à des liens de sang et personne tu vois n'approuve ce conflit moi si tu veux tu posais la question de comment est-ce que j'ai vécu le truc en fait c'est tu vois ce plus ou moins pourquoi je suis venu en fait j'ai pas d'anecdote tu vois hors du comment à raconter bien sûr hors le fait que je suis dans une quittane zone de guerre tu vois mais en fait si tu veux moi quand tout a commencé moi j'étais en déplacement dans une ville du centre de l'Ukraine qui s'appelle Kereminchou et c'est à 3h30 de Kharkov à peu près et on a beaucoup de production là-bas et en gros moi je suis réveillé un matin parce que j'habite tu vois avec ma copine et sa fille et à un moment donné 6h du matin je suis réveillé parce que 15 appels manquaient nanana tu vois tout le monde qui m'appelle donc je regarde je vois ouais c'est la merde la Russie a envoyé des missiles sur l'Ukraine je me dis ouais c'est quoi ce bordel je regarde j'appelle mon pote qui est à Kiev qui connait quelqu'un à l'ambassade je lui dis ouais qu'est-ce qui s'est passé ils ont éclaté 74 positions militaires ukrainiennes c'est-à-dire les aérodromes les stockages d'armes tous les endroits militaires stratégiques tu vois mais partout pas que en fait pour que vous compreniez en Ukraine il y a toi qui étais à Kiev il n'y a pas longtemps tu vas peut-être avoir la REF tu as une grande rivière qui s'appelle la Dniepr oui le Dniepr ouais exactement et en fait tout ce qu'il y a à l'Est tu disais bah éventuellement ça peut être une cible tu vois de la Russie même si même si on n'y croyait pas trop parce que ça lui ferait en gros une zone tampon tu vois ça ferait au nord la Biélorussie jusqu'à la Crimée ça relierait tout tu vois ça lui ferait sa zone tampon mais ça a niqué les installations militaires là-bas ça les a niqué à Kiev ça les a niqué vers le Vauve donc tout à l'ouest vers la Pologne ça les a niqué plus dans le sud vers une ville qui s'appelle Vinitia qui est beaucoup plus dans le sens ça a attaqué partout quoi exactement ça a tout déglingué et tu vois au point où on s'est dit moi j'étais en déplacement avec un collègue on s'est on s'est levé on s'est appelé on s'est dit bon on fait quoi enfin tu vois on a tous les deux nos familles ici donc on a dit ok on s'habille on emballe et ciao tu vois on y va ouais bien sûr et en gros on est à trois heures et demie à peu près tu vois de Kharkov trois heures et demie quatre heures et on prend la voiture donc on arrive à la station essence donc t'as forcément les ambulances les pompiers les militaires qui viennent faire le plein qui passent en priorité donc t'imagines ça fait une heure et demie que tout a pété t'as déjà une heure de queue tu vois aux stations essence et tout le monde prend on remplit des bidons des nananas comme si bah tu vois tout le monde sent que ça va être la merde quoi on attend une heure on prend de l'essence assez pour rentrer à Kharkov on passe et tout au long du chemin le sentiment de solitude il y a trois connards qui vont à Kharkov et tout le monde va dans l'autre sens ouais genre tout le monde genre vous vous allez à l'est alors que tout le monde donc près de la frontière russe alors que tout le monde va à l'ouest pour partir du pays quoi exactement tu vois et les gens qui font des appels de phare plus tu t'approches plus tu sens que tu vois t'as les gens qui paniquent mais vraiment une panique dans le sens où en gros l'isinaire c'était que les Minshok après une ville qui s'appelle Poltava et après Kharkov et entre Poltava et Kharkov t'as à 150 kilomètres t'as des gens qui font des cartons tu vois en voiture t'as un tweet du ministère de l'intérieur ou du ministère de je sais pas quoi qui dit ça sert à rien si vous avez un carton d'appeler les flics ils ne viendront pas tu vois prenez le numéro du bonhomme arrangez-vous t'as des mecs qui ont des cartons ils courent avec leur valise ils sont à 80 kilomètres de la ville tu vois tellement ils se paniquent ouais c'est chaud et et en gros on passe et plus t'avances plus tu vas à Kharkov plus tu vois des voitures les gens qui vont à contresens qui sont sur trois voies tu vois pour partir le plus vite possible de Kharkov et qui nous font des appels de phare en mode non 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 elle est pas par là les gars c'est pas bon ouais genre c'est pas le moment de retourner derrière quoi exactement et moi je suis avec un bonhomme un big up à mon frérot Misha qui lui a déjà vécu cette situation à Lugansk quand ça a pété tu me permets t'as vraiment un superbe accent voilà le chat est d'accord mais t'as vraiment un accent de fou merci beaucoup les gars c'est super gentil c'est beaucoup de pratique parce que personne ne parle anglais et je suis arrivé je parle la russe comme une merde et je vais pas se faire le choix t'as un très bon accent et avec ouais avec mon frérot Misha qui lui a vécu la même situation à Lugansk où t'avais des des roquettes qui passaient au-dessus de la ville il était là et il était il disait aux militaires il disait non passez pas c'est la merde c'est dangereux il disait mais allez vous faire foutre putain j'ai ma femme et mes gamins là-bas donc vous me parlez c'est dangereux tu vois et et on avance on avance on arrive au centre au début de Karkov et on dit bah ok vas-y on va faire des provisions tu vois on appelle tout le monde tout le monde va bien donc on dit on va faire on va aller au magasin on arrive au magasin une file de 150 personnes par caisse 4 heures d'attente ambiance ambiance apocalyptique genre ambiance 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 premier confinement mais avec une vraie raison tu vois j'aime bien les vraies raisons avec une vraie raison c'est à dire que là tu vois t'avais un virus en France là t'avais Poutine qui a mal digéré un truc qui s'est réveillé un peu énervée le jeudi matin tu vois ouais là 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 c'est du ça non non franchement c'était pas feng shui c'était pas feng shui et du coup on achète bah là j'ai assez j'ai assez de pâte pour ouvrir un resto italien quoi là t'es bien pour quelques temps niveau pâte ouais là je pense bah on est 3 on est 3 bouches à nourrir la gabine elle a 11 ans et tu sais que ça bouffe c'est connerie donc t'as des enfants non c'est la fille non c'est la fille de sa femme c'est ce qu'il disait c'est la fille de ma chérie ouais elle a 11 pils et ça grandit donc ça bouffe beaucoup elle te dit qu'elle en a marre des potes donc bah je veux le dire là c'est pas comme si elle pouvait faire la difficile tu vois non non ça va le chiepote pas elle est adorable elle est elle est courage on en rigole pour dédramatiser je sais bien je sais bien frère mais toi comment ça se passe si toi t'as pas peur t'as pas je sais pas ouais est-ce qu'il y a des désolé je vais faire un cliché mais en ce moment là où t'es et où t'es en sécurité dans ton appartement est-ce que ça ça explose pas loin autour de chez toi t'as vu des dingueries c'est quoi un peu le bail ouais on y vient on y vient on y vient on y vient je vais vous raconter tout ça en gros en gros on fait les courses on arrive à la maison et le jeudi c'était raisonnable dans le sens où t'entendais tir d'artillerie mais loin ok tu vois bah loin après j'estime à l'oreille après je suis pas un expert tu vois mais tu vois au début t'entends t'entends un petit boom un peu de loin tu vois le jeudi après le vendredi le vendredi je dis bon écoute restez à la maison tu vois vous inquiétez pas moi je vais aller au bureau je vais voir ce que je peux faire et je vais bosser tu vois et du coup j'en profite pour demander aux gens qui ont déjà une expérience dans ce domaine là tu vois en disant bon les gars c'est la merde qu'est-ce qu'on fait tu vois donc on essaie de bouger un maximum de production nous en Moldavie en l'occurrence parce qu'on passe avec la Moldavie ouais et à un moment donné bon bah moi je ramène des gens qui habitent dans mon rayon tu vois et je dis bah ouais je les emmène au boulot je les ramène etc je me dis bah un minimum que je peux faire tu vois c'est aider et et concrètement bah ma chérie elle m'appelle elle me dit ouais écoute ça peut être prêt s'il te plaît rentre et je dis ok donc donc je rentre je ramène les nanas avec qui je bosse et elle me dit et au début je les vois elles sont sous le bâtiment dans la cave en fait du bâtiment sauf que les caves des bâtiments où on est c'est des nouveaux bâtiments et t'as tout le gaz en fait en dessous tous les tuyaux de gaz qui sont en dessous et je lui dis mais vous êtes complètement malade faites pas ça venez en balade ouais mais parce que mes bichettes tu vois faut les comprendre qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ils vont paniquer tu vois ouais bien sûr t'es là tu te dis ouais faut se mettre à l'abri on est à un quart d'heure à pied du métro faut comprendre que les métros soviétiques ils sont enfin au centre de Kharkov et même à Saint-Pétersbourg ou des villes russes ils sont à 150 mètres 200 mètres de profondeur pour résister à des bombardements les nouveaux métros qu'ils ont construits se sont pas fait chier à greuser aussi profondément tu vois à Kiev de tête c'était pas si profond que ça à Kiev ça va si tu vas dans le centre si tu vas à Maiden Constitutes c'est tu vois la place de la révolution tu vois c'est là où t'as le gros monument t'as dû y aller obligatoirement à Kiev ah bien sûr là c'est profond tu vois mais dans la périphérie comme c'est des nouvelles lignes des nouvelles stations il n'y a pas de c'est à 30 mètres tu vois et ça résiste à rien ça a plus de chances de se casser la gueule ou autre chose tu vois carrément et du coup je leur dis écoutez on est à un endroit où concrètement il n'y a aucun intérêt de bombarder vers nous c'est des petites routes c'est à un quart d'heure à pied de la grande avenue qui mène au centre on va rester à la maison tranquille vous inquiétez pas tu vois il va rien se passer donc on prépare le sac la valise au cas où tu vois des fringues les passeports tous les papiers importants tu vois à prendre histoire que s'il faut évacuer en urgence on puisse tu vois et concrètement bon le vendredi ça pète mais ça va le samedi réveillé avec les scrad merci on l'a entendu enfant ta femme ouais ouais c'est ça tu vois les espèces de rectangles où t'as 20 missiles qui partent d'un coup ouais 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 je vois je vois je vois c'est belgrade en russe et en gros on se fait réveiller par ça à 6h30 du matin oh la la mais ça pète quand je te dis ça pète tous les matins à 6h-6h30 c'est notre réveil tous les jours 6h-6h30 il y a des rafales de missiles qui tombent genre à portée ou que vous pouvez entendre chez vous genre en fait c'est triste à dire Joël c'est que tu t'habitues à ça c'est ça le plus triste c'est que tu t'y habitué parce que t'as les vitres qui tremblent donc on a foutu du scotch sur les vitres pour éviter que ça pète je le vois et en fait t'entends ça et à la fin tu fumes ta clope t'entends péter pas loin et tu te dis bon bah tu vois c'est bon mais ça doit être effrayant parce que tu te dis tu te dis pas qu'à un moment que le truc oui parce qu'en plus à Cartier aujourd'hui même pas qu'aujourd'hui mais on a vu qu'il y a eu des civils qui ont chopé des frappes sur le coin de la gueule tu vois ouais mais en plus on les connait il y a un des gamins qui est mort c'est un camarade de classe à la petite de ma copine ah ouais oh putain et ça t'as donc à coup n'y repos t'as pas assez humain c'est pas mal chez Brestin le gamin le gamin il est en réanimation le gamin il est en réanimation à l'hôpital la mère elle est d'ail le père il est d'ail la gamine elle est d'ail tu vois c'est horrible c'est horrible non c'est une tragédie maintenant moi tu vois il y a un truc qui est vrai même si c'est compliqué à croire parce que forcément si tu regardes BFMTV ça va être marqué comme quoi il y a des civils qui sont morts les civils c'est pas une cible dans cette guerre c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que si vous voulez niquer des civils ils auraient tué déjà un million de personnes bah ils l'auraient sans doute fait plus fort parce que là je suppose qu'ils y sont pas allés à fond tu vois après j'ai quand même l'impression que les ukrainiens ils se défendent quand même ça va tu vois c'est je vais te dire un truc c'est que pardon pour ceux qui comprendront pas c'est le slogan le slogan des ukrainiens c'est des putains de héros ils ont des grosses couilles et crois-moi bien que les russes ils sont là il y a des vidéos qui tombent sur nous on utilise Telegram ici en Ukraine t'as des vidéos des gamins qui sont attrapés par les ukrainiens ils ont 20 ans ils ont 21 ans ils savent pas pourquoi ils savent pas pourquoi ils sont là ils sont pétrifiés ils sont pétrifiés c'est de la chair à canon ils sont pas coupables de ça tu vois c'est ça qu'il faut bien comprendre les russes ne veulent pas cette guerre moi j'ai vécu en Russie j'ai vécu à Saint-Pétersbourg j'ai beaucoup d'amis là-bas ils m'appellent tous et même des gens qui sont profs d'université ils me disent mais il est devenu complètement barjot Poutine personne n'est d'accord avec ça et tout le monde a peur tu vois de contredire ça et derrière lui il justifie ça parce que nous on regarde les news en russe et il dit qu'il combat le gouvernement fasciste ukrainien le putain de gouvernement fasciste ukrainien alors que putain s'il y en a qui réprime son peuple c'est pas Zelensky tu vois c'est pas le président ukrainien tu vois et d'ailleurs gros big up à lui parce que quand Biden lui a proposé de le faire évacuer il a répondu envoyez-moi des armes ça j'ai entendu ça c'était ça fait un peu déclaration d'Alpha Mal tu vois des mecs qui a des grosses couilles tu vois non mais il a raison il a raison il défend son pays ils savent pourquoi ils sont là et même si la Russie gagne une guerre même s'ils tuisent les Neskis même s'ils prennent Kiev les ukrainiens ne se laisseront pas il y a 20 000 flingues données dans Kiev il y a 15 000 dans Kharkov en parlant de ça c'est ce que j'allais dire j'allais dire toi on t'a donné des armes on t'a proposé tu veux prendre les armes ou tu te sens pas suffisamment je me permets de demander en fait je vais pas te mentir gros moi déjà tirer avec un fusil sur une cible c'est une chose tirer sur quelqu'un et tuer quelqu'un c'est une autre chose c'est pas mon pays tu vois je me sens pas ukrainien je prendrai pas les armes pour un pays qui n'est pas le mien je prendrai les armes si je dois défendre ma chérie et sa fille tu vois c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui rentre dans mon appartement qui veut faire n'importe quoi je me nique sa mère sans aucun problème normal mais jusqu'à présent Dieu m'en préserve j'ai pas eu à affronter ce genre de situation et je peux pas dire que tu peux pas tu peux pas te battre avec la rage d'un gars qui défend son pays quand c'est pas ton pays tu peux pas dire au bout d'un an et demi que t'habites quelque part que c'est ton pays que tu te sens chez toi oui bien sûr bien sûr bien sûr au moins il n'y a pas de comédie dans ton discours là tu vois c'est à dire que moi je bosse avec des gens ça fait 15 ans qu'ils sont en Ukraine et je bosse avec le directeur qui s'appelle Imed un Tunisien ça fait 25 ans qu'il est en Ukraine il a sa femme il a 4 gamins ici si lui un jour il décide de prendre des armes ça aura du sens tu vois parce qu'il est plus ukrainien que tunisien à l'heure actuelle il a de grosses grosses attaches bien sûr bien sûr frérot et c'est ça c'est ça qui compte tu vois c'est quelle valeur tu donnes au pays moi j'aime ce pays dans le sens où il m'a donné beaucoup et je vis de manière enfin je vivais parce que maintenant l'Ukraine faut pas arriver les frères c'est mort tu vois je vivais très très heureux ici j'étais très bien moi je défends mes proches et j'irais pas plus loin j'irais pas à défendre un pays qui n'est pas j'irais pas jusqu'à défendre un pays qui n'est pas le mien non mais ça s'entend ça s'entend ça s'entend et donc du coup à terme là à l'heure actuelle tu prévois d'évacuer le pays vous allez rester ou alors là maintenant c'est peut-être trop tard pour le faire c'est quoi le bail et bah c'est tout mon dilemme tu comprends c'est pour ça que j'appelais en fait j'ai pas la prétention d'avoir une histoire extraordinaire à raconter et je peux juste te dire t'as une histoire qui est t'inquiète pas c'est pas un problème dans ce que tu racontes hier tu vois concrètement à 400 mètres de moi il y avait les chars et les camions blindés russes qui passaient à côté de chez moi qui allaient vers le centre qui se sont fait qui se sont fait botter le cul qui se sont fait vite dégager et voilà ça bombardait ça tire à côté les vitres elles tremblent mais on tient on rassure la petite et ma chérie et on tient tu vois maintenant maintenant moi j'ai aussi une mère j'ai un père j'ai une famille qui s'inquiète tu vois et et ils m'appellent tous les jours et tu vois moi tout à l'heure j'avais ma mère qui pleure au téléphone j'avais mon père qui pleure au téléphone qui me disait putain mais rentre tu vois et le problème c'est que là à cette heure pour rentrer il n'y a plus d'essence donc j'ai une voiture de fonction mais il n'y a plus d'essence donc je ne peux pas rentrer en voiture et c'est dangereux sachant qu'autour de Kharkov ils ont déglingué un bus qui passait ils ont déglingué des voitures ouais donc il vaut mieux éviter même si dans les frappes peut-être ça frappe pas toujours du civil quoique on a quand même vu des bâtiments se faire frapper mais au-delà de ça il vaut peut-être mieux éviter de bouger maintenant genre c'est limite un peu trop tard non bah en fait là le seul moyen qu'on a de sortir de partir c'est même pas d'aller à Kiev parce que Kiev c'est plus ce bordel qu'à Kharkov on va essayer d'aller à Lvov à l'ouest ouais tout à l'ouest près de la Pologne exactement à 30-40 bandes de la Pologne à peu près très belle ville d'ailleurs ça ressemble à Lyon toi c'est dommage que tu n'aies pas pu aller la visiter mais tu verras c'est une très belle ville j'ai un cousin à moi alors je me permets j'ai deux cousins à moi qui ont marié des ukrainiennes et qui sont allées faire leurs études et pour certains leur vie là-bas et ils habitaient à Lvov et ils m'ont dit que c'était de la frappe bien sûr mais les ukrainiennes ça fait deux fois que j'entends ce discours mais les ukrainiennes c'est des sorcières frère c'est comme les russes tu vas là-bas t'es baisé les ukrainiennes c'est des sorcières comment ça c'est des sorcières genre sont fraîches c'est des très belles femmes c'est des très belles femmes et même au-delà de la beauté elles ont un truc qui fait que tu as envie de rester sur place tu vois ce que je veux dire non tu vas avoir Joël ne va jamais dans ces pays on va te retrouver à dire Karkov non Joël est là-bas que c'est fini ah oui c'est vrai moi non même pas ça m'intéresse pas non après Freeman chacun c'est go mais je te jure que si t'as goûté tu comprendras tant que t'as pas goûté tu comprendras le temps t'inquiète mon gars t'inquiète pas pour moi t'as une meuf Réza ? euh Réza je t'ai un petit Réza je t'ai un petit Réza en fait si j'ai Réza parce que j'ai vu j'étais sur un truc de Réza t'as une meuf ? non 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 j'ai pas de meuf moi non non si j'ai une meuf t'inquiète pas vous allez savoir oh c'est bizarre ton discours il est bizarre là ah non c'est inquiète pas pour moi c'est qu'aucune femme ne va m'avoir dans le sens où même si je suis ukrainienne ou quoi à la foutre je me permets une question parce que t'es sur place etc donc peut-être que le discours ou ce qui en ressort sur place est différent mais il y en avait pas mal dans le chat qui avait parlé de ça mais toutes les vidéos on a vu genre des ressortissants africains qui habitent en Ukraine et qui ont refusé l'évacuation en mode ouais d'abord les blancs les vrais ukrainiens machin dana c'est des conneries c'est des conneries les vidéos tout ça machin pour toi genre c'est pas vrai c'est des conneries je les ai même pas vues moi c'est des conneries à 200% je vais te dire un truc à Kharkov en particulier parce que c'est ce que je connais mieux on a plein de marocains de tunisiens étudiants même des indiens t'inquiète pas qui se sont tous déjà barrés depuis bien longtemps il n'y a personne qui leur a refusé le fait d'aller dans les trains moi j'ai un collègue qui est kabile qui a pu évacuer tranquillement et personne ne lui a cassé les couilles c'est juste essayer de gratter du buzz à la con tu vois c'est des conneries je dis pas qu'il n'y a pas de problème envers les rebeuts dans les pays slaves en Russie ou en Ukraine que ça peut être mal vu tu vois en fait c'est pas un rebeut en tant que tel qui va être mal vu c'est par exemple quand tu te parles à un russe ou un ukrainien qui est venu en France il va te dire mais vous avez tellement d'immigration mais comment vous faites tu vois c'est plus ce genre de réflexion là qu'on va te faire donc pour toi donc pour toi par exemple regarde je me permets je pose la question mais pour toi par exemple il y a certaines par exemple vidéos qui peuvent être vraies mais c'est plus peut-être genre une exception qu'une généralité sur tout le pays genre c'est tout le temps ça moi je vais te dire parce que là c'est sur les noirs en particulier c'est pas des indiens ou des arabes ou quoi tu vois ce que je veux dire je vais te dire un truc moi j'ai ça fait j'ai vécu en tout peut-être 3 ou 4 ans des pays dans les pays entre la Russie et l'Ukraine j'ai jamais vu un boycott d'un renois d'un rebeu quelque part et Dieu sait que je sors dans les salles de sport dans ce que tu veux il n'y a pas de boycott c'est comment on dit en russe pisbiets allez pisbiets c'est du balnard c'est n'importe quoi c'est pas une généralité vraiment perso perso j'ai pas du tout vu les vidéos donc j'ai même pas suivi mais il y en avait certaines où apparemment c'était quand même assez apparent où vraiment genre tu sais à certains trains et tout c'était chaud tu vois mais tu sais gros tu trouveras des cons partout c'est comme tu vas au supermarché tu trouveras des bonhommes qui bousculeront des mamies qui veulent récupérer qui veulent récupérer des oeufs pour en avoir avant tout le monde tu vois c'est des cons tu les trouveras partout mais c'est pas propre à l'Ukraine non mais j'entends j'entends je demandais parce qu'il y a certains qui ont parlé dans le chat donc c'est bien sûr bien sûr frère je te comprends parce que t'es pas le premier à me poser la question j'ai vu ça j'ai vu ça on m'en a parlé on m'en a parlé aujourd'hui mais franchement l'Ukraine qui a été un peuple qui est historiquement c'est pas un peuple de mecs oppresseurs c'est même l'inverse c'est plus un peuple oppressé qu'autre chose tu vois c'est vraiment pas ceux qui vont casser les couilles aux mecs qui ont une couleur différente que ce soit les Asiates les Africains et ce que tu veux les Turcs ils s'en battent les couilles ils s'en battent les couilles j'entends j'entends moi personnellement j'ai pas vu donc je vais même pas tu vois mais je pense que je sais pas si ça a eu lieu ou pas mais après peut-être que ça a eu lieu de manière exceptionnelle et c'est regrettable et peut-être que c'est pas une généralité en tout cas je suppose que ça doit être comme ça mais encore une fois je préfère ne pas parler parce que j'ai pas vu et bah en tout cas franchement dinguerie dinguerie cette histoire et franchement gros courage gros en fait c'est terrible parce que tu sais quoi je vais te dire un truc qui me ça me met pas mal à l'aise tu vois mais je suis à la fois content de t'avoir et à la fois ça me fait de la peine parce que je me dis t'es dans une zone quand même qui est tellement terrible si ça se trouve dans une semaine tu serais même pas là pour nous en parler tu vois tu serais même plus là pour nous en parler et c'est pas du tout ce que je serais t'es j'ai failli dans le blog non mais désolé excusez moi frère bande de mentaires à quoi il y en a aucun qui a pensé à ça c'est genre après moi je dis ça fait mal au coeur non mais Zach Zach excuse moi de t'interrompre je te dis juste un truc c'est que dans tous les cas moi je me sens pas il y a des cartiers mais non c'est pas que je m'en rends pas les couilles le gars il est non mais les gars les gars vous avez vu comment il parle à coeur ouvert comment il envoie et tout machin moi je dis ça me fait de la peine d'entendre un gars qui est dans une zone noire où ça se trouve dans une semaine bah c'est terrible tu vois désolé hein si vous voulez faire les mecs pseudo choqués allez-y mais non mais de toute façon je suis choqué en fait je m'attendais pas à cette phrase moi ça me fait mal au coeur j'ai dit que ça me fait mal au coeur c'est comme ça que j'ai introduit le truc j'ai pas dit tu vois qu'est-ce que tu dis de chaque semaine qu'ils reviennent et ils nous fassent un point si tu veux je peux te faire ton reporter perso BFM non non juste tu dis si ça se passe chez toi si tu reviens en France en fait c'est ça la grosse pédé je suis désolé les frérots je monopolise la parole je suis désolé non t'inquiète t'es fou quoi non t'inquiète mais en fait si tu veux je tiens juste à te dire un truc c'est que l'ambassade de France à Paris s'est barré en Moldavie déjà l'ambassadeur s'est barré ils sont censés les gars nous évacuer si jamais il y a une merde ils se sont barrés comme des putes ils ont laissé tout le monde derrière moi je peux te dire que j'ai des groupes Whatsapp où t'as une meuf qui a assumé une ville un peu au nord à 3h30 de Kharkov au nord-ouest qui a envoyé des messages en me disant à l'aide c'est vraiment la merde ça pète de partout il y a personne qui bouge une oreille d'accord nous à Kharkov t'as des gens qui sont paniqués t'as une famille avec un bébé qui disent on va plus avoir on a plus de cash maintenant tu peux plus retirer de cash en Ukraine et en magasin tu peux payer que en cash ils disent on a plus de cash en Grivnia c'est la monnaie ukrainienne on a plus de Grivnia on peut plus acheter à manger est-ce qu'il y en a qui peuvent nous aider l'ambassade fait rien du tout et ils se sont barrés en Moldavie comme des lâches tu vois plutôt que de soutenir leurs compatriotes contrairement à Zelensky qui lui aurait pu se barrer depuis bien longtemps et rester avec son peuple tu vois et c'est là où tu vois la grande différence et c'est pas j'ai pas pour but de passer un message un peu autre que ce soit mais c'est juste c'est important que vous le sachiez si un jour vous êtes à l'étranger et que vous avez une merde ne comptez pas sur l'ambassade comptez sur vous même parce qu'ils vous laisseront dans la merde si jamais ils sont pas à 100% sûr s'il y a des bombardements ils viendront jamais vous récupérer on veut bien un truc comme ça moi j'ai toujours pensé que les ambassades c'était quand même quelque chose qui t'aidait pas mal après peut-être il y en a d'autres elles doivent être différentes mais ouais ouais j'ai toujours pensé que l'ambassade c'était genre la solution tu vois rien du tout frère rien du tout et là en fait le débat le débat pardon le dilemme qu'on a avec ma chérie c'est que tu vois sa mère elle est avec Harkov elle est dans le métro ça fait 4 jours qu'elle est dans le métro tous les jours on vient l'emmener à manger parce qu'elles sont plus sans sécurité dans le métro que d'être chez nous tu vois c'est quelqu'un qui a du mal à marcher nous on a 9 étages les ascenseurs marchent pas ils ont tout coupé donc t'imagines 9 étages pour une maman et tout tu vois avec un enfin tu vois pas fine quoi c'est compliqué et derrière s'il faut évacuer en urgence bah elle elle pourra pas courir c'est sûr donc on vient tous les jours lui donner à manger on regarde chez elle si tout se passe bien bah ouais t'entends les vides trembler t'entends les bombardements à côté bah écoute tu fermes ta gueule et tu fais ce que tu veux tu vois c'est la moindre des choses à faire et derrière nous on veut la partir à Lvov pour ensuite rejoindre la Pologne et rentrer en France parce que bah ouais normal tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure moi j'ai des parents j'ai des parents qui s'inquiètent j'ai une famille qui s'inquiète et même si t'as même si t'as petite famille en Ukraine il faut peut-être essayer de trouver le meilleur compromis bah je pense que pour mettre pour protéger ma petite famille en Ukraine j'ai pas mieux à faire que de les ramener en France ouais bah très honnêtement il y en a dans le chat qui disait qu'en tant que français avec tu sais une des cartes de papier français et tout tu pouvais être reçu dans n'importe quelle ambassade d'un pays de l'Union Européenne donc si ça peut je sais pas si tu le savais mais si ça peut t'aider bah peut-être que le chat t'aura apporté quelque chose merci pour l'info les frères mais en fait moi j'en ai pas besoin dans le sens où je vais aller à Levov je vais prendre un train pour la Pologne par exemple je vais arriver dans la première ville où il y a un aéroport et je vais demander à ma société de nous prendre ma société de toute façon sous courant ma société de nous prendre 3 billets ou 4 si on est avec la commère tu vois pour qu'on rentre en France et derrière après moi je me demanderai on se fera loger dans le Ronald tu vois il n'y a pas de soucis j'ai pas peur là-dessus mais elle la grand-mère elle n'a pas de passeport étranger donc ça veut dire que est-ce qu'elle peut partir moi je bosse avec des gens tu vois bah Misha le gars avec qui j'étais en déplacement aucun homme ukrainien ne peut partir de 18 à 60 ans pour quitter le territoire parce que ouais j'ai vu ça c'est l'état d'urgence exactement il faut défendre son pays moi tu vois j'ai j'ai un sentiment que tu peux habiter parce que c'est mes frères tu vois c'est des gens avec qui j'ai partagé des choses mais tu peux pas mettre ton ton ressenti personnel au-delà du devoir que t'as par rapport à ta femme et à sa gamine tu vois une gamine ça fait qu'un an et demi que t'es là-bas voilà tu vois genre c'est c'est encore prêt pour toi quoi ouais mais tu vois moi j'ai la chance de pouvoir partir le directeur aussi pourra partir un autre collègue avec nous qui est franco-ukrainien il pourra aussi partir mais ces pauvres gens ils vont faire quoi tu vois ces pauvres gens ils vont faire quoi ceux qui bossent avec nous qui sont dans des zones à Kharkov qui sont bien plus merdiques que la mienne où ça fait déjà 4 jours qu'il n'y a pas d'électricité où heureusement qu'il y a des mecs qui viennent tous les matins leur donner du pain et de la charcuterie pour qu'ils puissent bouffer un truc des gamins ma chérie elle est psychologue monter une école pour aider les gamins en difficulté et ben ces gamins là comment vous pensez qu'elles se sentent est-ce que tu ne t'invites pas de laisser tout le monde les psychologues avec qui elles travaillent les gamins tu vois c'est ce dilemme là qui est horrible je sais bien qu'il y a pire dans tous les cas je dis juste que c'est très compliqué comme situation pas forcément pour moi parce que ça fait un an et demi mais t'imagines ma chérie elle est née au Pérou depuis qu'elle a 5 ans elle est arrivée en Ukraine elle a 33 ans aujourd'hui ça fait 28 ans qu'elle habite en Ukraine c'est sa terre tu vois il n'y a pas de question à se faire elle n'est pas péruvienne elle est ukrainienne avant tout et elle est là elle a tout construit elle s'est fait chier pendant des années pour construire un réseau pour socialement et professionnellement progresser construire quelque chose et à cause de la décision d'un malade mental tu vois il y a tout qui est niqué je comprends il y a tout qui est niqué c'est quand même extrêmement triste j'ai vu qu'il y avait des débuts de pourparler on espère que ça aboutira à un truc positif et que le peuple ukrainien je me rappelle quand je l'ai rencontré c'était quand même un peuple très solidaire et très très fier on espère qu'il puisse s'en sortir correctement et que cette situation de merde ne finisse pas de manière dramatique merci à toi le frérot d'être venu nous raconter tout ça franchement des grosses couilles et un gros plaisir d'entendre ça vraiment je te remercie merci beaucoup Désolé si j'étais gore dans mes paroles tout à l'heure en disant que ça vendait triste c'était pas le but de foutre un malaise donc excuse-moi excuse-moi si ça a été le cas ce n'était pas voulu frérot tu sais quand on peut des bombardements tous les jours c'est pas une phrase un peu d'humour noir qui va nous choquer je me doute en tout cas merci à toi le frérot je sais pas si je te demande si t'as des dédicaces ou quoi si t'en as si t'as envie de le faire bien sûr j'ai des dédicaces mon frérot je dédicace mon neveu qui a une chante riche qui s'appelle PAKWAF P-A-Q-W-A-F je dédicace ma chérie Daniela je dédicace tous mes potos je dis un truc en russe vous m'excuserez et j'encourage n'importe qui à donner sur à l'armée ukrainienne pour les soutenir parce que c'est des vaillants ils sont 900 000 d'un côté ils sont 200 000 de l'autre ils se battent comme des chefs et ils leur niquent leur race et ils ont bien raison parce qu'ils défendent leur pays si tu veux repasser dans une semaine pour nous donner des news de la semaine que tu auras passée tu reviens avec grand plaisir on pourra t'écouter on t'écouter j'espère que t'as pas dit une dinguerie en russe une nouvelle du fond je n'ai pas dit une dinguerie c'est une vraie histoire on m'attrape un jour comme ça ça veut dire quoi ce que tu as dit pourquoi je me permets de demander ça veut dire quoi en fait c'est une histoire c'est une île une île ukrainienne qui s'est fait prendre en joue par un navire de guerre russe et qui a dit ça je l'ai vu ça et le navire de guerre russe a dit bonjour ici navire de guerre russe déposez les armes et il ne vous sera fait aucun mal et les ukrainiens ont dit bonjour navire de guerre russe allez vous faire foutre et bah c'est tout ce que j'ai dit en route d'accord et en plus j'ai vu qu'au final il n'y avait pas un général ukrainien ils ont dit qu'eux ils étaient toujours en vie mais emprisonnés non ils se sont fait tuer faut pas aider les gars parce que je sais pas j'avais vu un colonel ou quoi mais bon je me suis peut-être trompé bah merci à toi merci à vous les frérots et je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour cette nuit merci les mecs à vous aussi et passez une bonne soirée avec grand plaisir merci mon ref force à toi oh la 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 oh la la de fou oh la dinguerie ouais c'est une histoire de fou sérieux franchement c'est une histoire de fou je tiens à le dire c'est une histoire de fou je m'attendais pas du tout à voir un témoignage direct d'un mec vivant sur place qui peut te raconter un peu sa réalité quoi tu vois enfin je sais pas pour vous mais les gars j'ai trouvé que c'était dingue ah bah il est serré de ouf en plus je sais pas moi j'ai trouvé qu'il a dit beaucoup de facts moi j'ai senti un peu vous avez pensé quoi les autres vas-y vas-y ouais j'ai senti un peu genre il était bah c'est un français tu vois de base mais on sentait qu'il y avait une petite part de patriotisme en lui envers l'Ukraine et je trouve ça je trouve ça bien tu vois c'est admirable quand même ouais 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 après il y a aussi le réaliste pour dire ouais bah je peux pas je vais pas me battre pour un pays ça fait un an et demi je suis là quoi donc j'ai pas risqué ma vie pour ça tu sais il y avait aussi une part de réalité froide dedans tu vois mais pas qu'il faisait plaisir à écouter parce que c'est pas une question de plaisir mais à écouter c'est ça fait quelque chose tu vois je dirais vous avez pensé quoi vous jouez le freeman bah ouais c'était une bonne histoire en vrai ça c'est de l'analyse ah non mais en vrai je vais pas te mentir tu sais que je suis même pas ces trucs là moi même si c'est chaud tu vas rigoler mais moi les histoires ukraines tout ça là moi j'ai découvert ça quand je suis revenu moi j'étais au courant enfin nous on calculait pas trop Twitter tu vois parce que quand je suis revenu en France c'est vrai que j'ai vu que c'était chaud j'avais pas trop suivi donc après j'ai écouté un podcast qui m'a un peu tout résumé et voilà moi franchement avoir un témoignage d'un mec sur place là c'est lourd ouais moi j'ai trouvé dinguerie ça fait non ça fait quand même très plaisir ça fait quand même très plaisir bon bah les amis minuit neuf je pense qu'on arrive à la fin gentiment il restait une histoire mais on la fera la semaine pro s'il faut tu veux pas la faire ce soir tu as des impératifs oui oui j'ai des impératifs ça s'appelle le sommeil je suis fatigué monsieur en plus demain j'ai pop-corn j'ai Zach enroulis avec Julien Chiez bah oui c'est demain oh alors ça hé 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 18h 18h tu sais demain 17h j'arrive bien habillé dégradé et je fais le photo avec Julien Chiez pour l'amour du ciel pitié bah viens frère bah oui je sais mais Julien Chiez je vais vous raconter ma vie Julien Chiez vas-y fonce fonce Julien Chiez pourquoi je suis fan de lui parce que moi quand j'avais 26-27 ans et tout tu sais j'avais des petits problèmes de tuer ça date ça date maintenant et vas-y des fois quand j'étais un peu de mauvaise humeur ou un peu pas bien bah je mettais des vidéos de Julien Chiez et ça te mettait bien depuis j'ai vint depuis 6 ans déjà je le suivais un petit peu à l'ancienne sur Gameblog et tout et depuis allez 2017 tous les matins je regarde le bistrot du jeu vidéo tous les matins je regarde ces vidéos de Julien Chiez mais attends gros mais depuis on l'a croisé au moins 2-3 fois genre tu l'as croisé ouais mais c'est pas je vais t'expliquer quand je l'ai croisé j'étais pas aussi big que maintenant tu vois ok 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 tu savais pas qui j'étais tu vois en tout cas franchement franchement j'ai bien envie enfin je suis bien content et moi ça me fume le je viens bien habillé dégradé ah non mais il a totalement mon respect parce que Julien Chiez c'est un truc de fou il a fait sa boîte Gameblog il s'est fait virer de Gameblog et maintenant il excuse moi du terme avec tout le respect que je dois il pisse littéralement sur tous les médias jeux vidéo c'est un média jeux vidéo à lui seul c'est un truc de fou ah non mais il est trop fort il est fort moi j'aime bien moi je vais raconter une anecdote de fou et ça je le raconte à chaque personne que je vois quand je parle de Julien Chiez on était 2019 au Paraturin stade de la Juventus pour parce que moi à l'époque j'étais en bise avec Konami partenariat entre Konami et la Juventus moi je suis abonné à sa chaîne à sa chaîne donc forcément même toi quand je te sors une vidéo j'ai une notif j'étais avec Julien Chiez on a joué à PES tout ça on a fait on est arrivé à je crois à 12h à 15h je vois j'ai une notification il avait fait une vidéo complète sur le partenariat de la la Juventus Konami et le montage il l'a fait lui-même alors que genre vous aviez commencé à midi à 15h alors qu'on était avec lui on était il est trop fort voilà autant de professionnalisme t'as choqué ah mais frère j'aimerais tellement être commis c'est niveau zack ah mais moi j'aimerais tellement être commis frère c'est trop quand on allait à LA pour tester des Call of Duty on faisait similaire quand dans ta tête t'es dans la mentalité bon char tu n'es pas ouais non mais ouais mais Julien Chiez franchement si tu t'intéresses au personnage c'est le genre de personne s'il y a une news à 3h du matin c'est vrai qu'il sort des trucs des fois un truc d'ouf t'appelles pas comment s'appelle le jeu la démo technique de Matrix ouais bah ouais il avait sorti vidéo direct il l'a sorti dans les 5 minutes c'est un truc de fou il est trop fort il est trop fort hâte de voir ça hâte de voir moi je demain demain je viens bien habillé hé frère t'as qu'il dit je parle même pas frère hâte de moi avec plaisir avec plaisir bon bah écoutez ça fait très plaisir les gars on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle nouvelle émission et puis voilà sinon dans la semaine plein de trucs trop cools il y aura Joël dans Loop on va tourner une vidéo au break et tout à Villers-Bannes non ça va être énorme c'est où le grec à Lyon là ? c'est à Villers-Bannes t'inquiète c'est à Cool on se pète à Villers-Bannes comme la dernière fois voilà on se pètera là-bas les amis merci à vous d'avoir suivi on se souhaite une bonne soirée passez une bonne fin de soirée ciao ciao salut